Bonjour à toutes et à tous, en ligne et aussi dans la salle. Merci à tous pour votre venue à cette deuxième séance du séminaire de sciences et communications imaginaires des origines. Un séminaire qui est organisé par le GRESSEC, le groupe de recherche sur les enjeux de la communication, et la MSH ALP, la Maison des sciences de l'homme ALP, au sein de l'Observatoire Sciences Société. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du volet SHS, du PEPR Origins et aussi du CDT Origins of Life. Comme on l'avait pu déjà le dire lors de la première séance, ce séminaire est exploratoire et il offre un cycle de réflexion autour des sciences, de la communication et de la question des origines. L'idée, c'est vraiment d'offrir à des chercheurs l'opportunité de discuter, d'échanger sur leurs travaux, mener sur les thématiques des origines de la vie sur Terre et d'autres planètes habitables, et de bien mettre en perspective nos différentes approches parce que ce séminaire se veut interdisciplinaire. Aujourd'hui, pour cette deuxième séance, nous accueillons Charlotte Vigues, en ligne, Robert Nardonne et Jean-Stéphane Carnel pour une séance intitulée « Les origines mises en images, perspectives historiques ». Et nous vous remercions donc déjà vraiment pour votre participation à cette deuxième séance. Donc, Charlotte Vigues est charlerée de recherche au CNRS, au centre Alexandre Coiré. Ses travaux s'inscrivent dans le champ de l'histoire des sciences, des savoirs et des techniques dans l'espace européen à l'époque contemporaine. Elle étudie tout particulièrement les cultures matérielles et visuelles et leur circulation. Elle a co-piloté le projet Astronomie spectaculaire et elle co-dirige actuellement le projet ANR Design et Tachet. L'intervention de Charlotte aujourd'hui s'intitule « Entre ciel et terre, une histoire de la visualisation et de la médiatisation de l'univers en 24 tableaux ». Nous l'écouterons donc dans un premier temps et elle sera suivie d'une présentation de Robert Nardonne qui s'intitule « La nostalgie des origines, le récit de l'exploration interplanétaire au journal télévisé pendant la guerre froide ». Robert est historien des sciences et des techniques, chercheur associé au Laboratoire d'histoire des technosciences en société, au Conservatoire national des arts et métiers. En ce moment, il travaille sur trois programmes de recherche, le cinématographe comme instrument de chercheur, l'histoire entrecroisée du CNAM et du cinéma avec Catherine Racta, pardon, Racta, oui, merci, l'est aussi donc constitution avec le Laboratoire d'une généalogie des dispositifs d'intelligence artificielle. Il a longtemps été membre du Centre Cavaillès République des Savoirs et il est fortement impliqué dans le réseau Remédiste pour la création du premier réseau dédié à la médiation scientifique. Enfin, une troisième présentation aura lieu durant ce séminaire avec Jean-Stéphane Carnel qui nous présentera ses travaux sur la question avec une communication intitulée « La recherche de nos origines, un sujet d'actualité, discours et mise en image de la recherche des origines de la vie dans les journaux télévisés français ». Jean-Stéphane est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au Laboratoire du Grezec. Ses travaux portent sur le traitement documentaire et sur l'analyse des images télévisées d'informations et il est membre du CDT Origin of Life et du VPSHS, pardon, du PEPR Origins, dont Charlotte Big aussi, j'ai oublié de le mentionner, était, donc, dont Charlotte fait partie. Donc, pour l'organisation de cette séance, chaque présentation durera environ 25 minutes. Après chacune d'entre elles, il y aura 15 minutes accordées pour des questions en lien avec la présentation. Et à l'issue de ces moments, un temps plus long sera proposé pour des échanges, donc, entre les intervenants et le public, qu'ils soient, donc, en ligne ou en présentiel dans la salle. Pour les personnes à distance, vous pouvez, donc, poser vos questions, donc, dans le chat. Robin Gaillard, qui est avec moi et qui co-organise ce séminaire, pourra, donc, les relever et les poser. Mais on pourra aussi, donc, vous donner la parole au moment des échanges. On va, donc, maintenant écouter Robert Nardone. Donc, c'est tout bon pour vous. Vous pouvez partager, si vous voulez, votre écran. Voilà. Et donc, pour le son, on ne touche rien, ça sera avec. C'est parfait. C'est très bien. Je vais peut-être le mettre contre l'écran. Je remercie d'abord Guylaine et puis l'équipe de m'avoir invité et surtout de m'avoir obligé à revoir ma thèse, qui est toujours un peu douloureuse. Je ne parle pas très fort, je suis désolé. Donc, j'ai intitulé ma présentation de la nostalgie des origines, le récit de l'exploration interplanétaire au journal télévisé pendant la guerre froide 1954-1984. C'est donc le sujet de ma thèse d'histoire qui m'a conduit jusqu'à cette séance du séminaire sur les origines mises en image dans une perspective historique. Je rappelle que la thèse se donnait comme problématique d'observer et d'analyser la médiation des savoirs scientifiques et techniques à travers le récit de l'exploration spatiale qu'en faisait le journal télévisé du 20h de la chaîne historique entre 1954 et 1984, donc au cours de 30 années de guerre froide. Rencontre inattendue de trois moments inédits en déterminant le cadre d'un journal télévisé, une guerre froide et une exploration spatiale. À travers un corpus de 1392 archives de reportages, j'ai analysé ce récit dans le détail des images et des commentaires, posture méthodologique qui invitait l'historien à convoquer, outre les nombreux travaux sur le journal télévisé, ceux de Marc Ferraud qui fut mon maître à l'école pratique d'autres études, Jacques Aumont, Raymond Bellour, Laurent Jullier et bien d'autres, et faire un pas de côté vers le cinéma comme agent de l'histoire et vers l'analyse du film. Cette recherche s'inscrivait donc à la croisée des études historiques, des Science and Technology Studies et des Visual Studies comme s'inscrivent encore mes travaux actuels sur l'histoire du cinématographe comme instrument de chercheur. Je fais donc partie de celles et ceux qui, comme vous, Charlotte, je ne sais pas où vous êtes, s'intéressent aux cultures visuelles des scientifiques ainsi qu'à la production et l'utilisation d'images dans les pratiques savantes. Pour cette communication, j'ai repris certaines des analyses filmiques que j'avais pu faire des archives de ces nombreux reportages. Il importe de préciser que les archives, comme toute archive, comportent des manques. Ici, c'est le son qui faisait le plus souvent défaut. Je commencerai par dire quel fut le cadre méthodologique et épistémologique de l'analyse. Avec quelles images et avec quels commentaires lorsqu'ils étaient consultables, le journal télévisé a-t-il rendu compte des programmes spatiaux de manière générale ? Quelle place a-t-il attribué aux programmes d'exploration planétaire sur la possibilité de vie extraterrestre ainsi que sur les origines de la vie ? Je le ferai ici avec les archives de trois épisodes de reportages sur la planète Mars. De ces programmes spatiaux, le journal télévisé, comme la plupart des médias, en avait fait une course à l'espace, une conquête spatiale, deux termes qui d'emblée imprégnaient le récit d'une connotation compétitive sportive et qui l'inscrivait dans l'imaginaire. Deux termes utilisés pour désigner ce qui, selon Isabelle Surbeche-Verger, qui fut co-directrice de Thèse, n'était ni une course, ni une conquête, mais une entreprise politique, en même temps qu'une entreprise militaire d'observation et de télécommunication satellitaire pour tous les belligérants et toutes les nations qui y participent d'une façon ou d'une autre. Fin de citation. Dans le titre de la thèse, comme dans celui de cette communication, figure le mot récit. Parmi toutes les définitions du terme de Roland Barthes à Paul Ricoeur en passant par Gérard Genette, celle simple et pragmatique qu'en donne Emma Cafalinos ne pouvait que me convenir. Le récit écrit-elle est la représentation séquentielle d'événements séquentiels, fictionnels ou autres, dans n'importe quel médium. À ce récit du journal télévisé s'ajoutait mon propre récit comme l'aurait dit Paul Venn. Celui-ci se composait du corpus d'archives étudiés dont j'avais assemblé rétrospectivement les éléments comme une seule série fictionnelle avec ses saisons, ses épisodes, ses séquences, ses acteurs, ses décors, ses intrigues, ses conflits, ses heurts et malheurs et son climax, la marche sur la lune. Dans la quasi-totalité des sujets, formellement, les épisodes se limitent le plus souvent à ce que j'avais qualifié de séquences poncifs. J'en avais identifié six, la plus fréquente se présente le décollage de la fusée avec son comptard bourge et une flopée ou encore plus. Ensuite, le duplex entre la salle de contrôle et les cosmonautes ou l'objet ou la sonde des opérations techniques qui précèdent le lancement, le retour sur Terre, des films d'animation et des maquettes. Voilà. Enfin, les interviews diverses et l'identification de ces séquences poncifs journalistiques et l'identification des divers épisodes des programmes spatiaux et sans doute une déformation professionnelle qui m'ont alors permis d'envisager l'analyse du corpus sous la forme d'une série. Afin d'éviter toute confusion, l'ancien documentariste pour la télévision que je fus a toujours considéré que je faisais des films de cinématographe d'un genre particulier et toujours considéré en accord avec Christian Mouès et Jean-Paul Collin que tout film est un film de fiction. Donc, plutôt qu'audiovisuel ou télévisuel, il sera donc question de cinématographie ou de télécinématographie. Quelques remarques sur la spécificité de ce récit. Un récit, à l'évidence, implique un dispositif de narration et un narrateur. Le dispositif, ici, c'est le journal télévisé qui répond point par point à la définition que Foucault donne du dispositif, à savoir un ensemble réunissant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des annoncés scientifiques, un cadre politique, bref, du dit et du non-dit. Le récit journalistique télévisuel tient dans des cinématographies dites documentaires. Leur spécificité réside, selon moi, dans la mise en œuvre naïve de l'effacement de leur construction. Dans le cadre d'un journal télévisé informatif, cet effacement revendiqué est à prendre au sérieux. La petite Pucarne ou la fenêtre ouverte sur le monde laisserait entendre qu'il suffirait alors de poser sa caméra devant la réalité pour que toutes les images du monde telles qu'il va, telles qu'il allait, viennent se coller sur l'objectif de la caméra comme l'image du Christ sur le voile de Mano Pello par l'opération du Saint-Esprit cinéma. Cependant, la technique cinématographique ne capture du réel que les pans de mur de son apparence plastique pour créer son propre monde dans la rigidité spatiale de l'axe et du cadre de la caméra et dans celui temporel tout aussi rigide du plan et de la séquence ou, pour reprendre la terminologie foucaldienne, l'hétérotopie et l'hétérochronie du narrateur. Plus qu'une monstration comme un miroir tendu à la nature, c'est toujours une démonstration personnelle ou, pour employer la belle formule de critique de cinéma André Bazin, une dramaturgie de la réalité. Le narrateur, ici, c'est le journaliste spécialisé. À propos de l'émergence du journaliste spécialisé, Jacqueline Cherva fait remarquer que, je cite, « Dorénavant, journalistes scientifiques et scientifiques peuvent dialoguer et cette complicité dans le plus grand respect de la science positive laisserait entendre que les journalistes sont plus familiers du monde des sciences que du monde de la télévision. » J'ajouterais que cette posture crédite l'image et le commentaire d'un surplus de crédibilité. Les trois journalistes spécialisés autoconclamés, tirant le plus souvent leur expertise de la NASA, adoptent parfois un ton personnel ajoutant des éléments comme « je sais », « je vais vous montrer que », « nous espérons que », renfonçant le caractère personnel et parfois choral du récit. Autrement dit, naviguant entre narrateur et acteur, entre récits extra-dégétiques et récits intra-dégétiques. La quête des origines entre science et imagination. Parce qu'elle donne incidemment et implicitement une légitimité scientifique à ce qui n'était surtout qu'imagination littéraire, je n'ai pas pu résister à vous faire partager une courte déclaration de Charles Crow qui figure dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences, suivie d'un très court extrait d'un livre de planétologie de Camille Flammarion que Charlotte doit bien connaître. en 1813, un an avant la découverte de l'atmosphère vénusienne au moment du passage de Vénus sur le Soleil en 1874, dont je rappelle que le principal objet que s'était fixé l'astrophysique internationale était la mesure de la distance de la Terre au Soleil et de déterminer une unité astronomique. Charles Crow déclarait à l'Académie des sciences, je cite, donc on est un an avant de découvrir l'atmosphère sur Vénus, il est possible que Vénus soit habitée, il est possible qu'il y ait des astronomes parmi ses habitants, il est possible que ces astronomes jugent que le passage de leur planète sur le disque solaire peut attirer notre curiosité, il est possible enfin qu'ils essaient à partir du moment où ils savent que beaucoup de télescopes sont braqués sur leur planète de nous envoyer des signes. Camille Flammarion, fondateur de l'Associé Astronomique de France, publie en 1884 un traité de planétologie, les terres du ciel, dans lequel il imagine même une interaction avec les habitants de Mars. Il écrit à propos de Mars et des Martiens, je cite « Les astronomes martiens auront découvert nos phases, peut-être auront-ils mesuré la hauteur de nos alpes, peut-être connaissent-ils exactement notre géographie et notre météorologie, peut-être nous font-ils depuis longtemps des signaux auxquels ils sont étonnés que nous ne sachions pas répondre. Peut-être ont-ils conclu de leur long examen que la Terre est inhabitable parce qu'elle ne ressemble pas complètement à leur monde. Alors, ces déclarations pourraient prêter un sourire, je vous ai vu sourire, si l'on oublie que paraissait dans le même temps plusieurs ouvrages littéraires sur Mars et les martiens, on connaît la nouvelle de Guy de Maupassant, l'homme de Mars, un habitant de la planète Mars, un message de la planète Mars, etc. Je ne sais plus où j'en suis, si l'on oublie, selon Mircea Eliade, à qui j'ai emprunté la nostalgie des origines, que ce XIXe siècle occidental voit se développer une véritable obsession historiographique des origines. observable dans des recherches sur l'origine du langage, des sociétés humaines, de l'art, des institutions, des races, des espèces, Darwin, ce siècle voit également l'émergence de disciplines scientifiques comme la biologie et l'anthropologie avec une recherche accrue sur les origines. Selon Ernst Mayer et Michel Foucault, Ernst Mayer c'est un grand historien de la biologie, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en effet, la vie n'existe pas, mais seulement des êtres vivants et si on peut parler de vie, c'est seulement comme d'un caractère au sens taxonomique du mot comme le dit Foucault en 1966. Vous le savez, le mot biologie n'apparaît qu'au XIXe siècle chez le physiologiste Karl Friedrich Burda en 1800 et chez le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck en 1802. Vous l'avez noté dans vos communications à l'ACFAS en mai dernier, vous-même, le débat sur les origines de la vie soulève l'absence d'une définition consensuelle qui pose des défis épistémologiques aux historiens et aux biologistes. Je me souviens des discussions aussi tendues que courtoises entre biologistes d'un côté et historiens-philosophes de sciences de l'autre lors des séances du séminaire sur les textes fondateurs de la biologie au Centre Cavallès que j'ai suivi pendant une dizaine d'années. Le biologiste Thomas Ims ne se résignant pas à ce constat a publié en 2019 un ouvrage passionnant Infravie Le vivant sans frontières remettant en question la dichotomie entre le vivant et le non-vivant. Enfin, la littérature scientifique abonde sur les origines de la vie notamment dans le contexte de l'exploration spatiale. Deux exemples français bien pleins. L'origine de la vie sur Terre et dans l'univers la vie est-elle universelle explore le lien entre l'origine de la vie et l'exploration spatiale. Cette quête des origines entre rigueur scientifique et imagination témoigne d'une fascination persistante pour les uniques de l'univers et les origines dont le journal télévisé s'est évidemment fait écho dans ses reportages sur le spatial mais sans jamais évoquer l'absence d'une définition ferme de la vie. Les archives du 17 décembre 1957 proposent un reportage qui tourne autour de la vie sur Mars 1957 étant le début de l'ère spatiale selon l'historien de la nasale Roger Dionus cette archive en noir et blanc elle est sonore et il est titré un volontaire pour le premier voyage interplanétaire le volontaire interrogé vous le voyez à l'écran est un paysan qui déclare je cite la lune c'est trop près je préfère partir dans Mars si c'est possible j'espère qu'il y a des êtres humains qui vivent dans ces lieux avec beaucoup plus d'intelligence que la nôtre c'est tout ce que j'ai à déclarer j'avais fait de cet archive le début d'un récit qui nous le verrons accorde que peu de place aux explorations interplanétaires pour que le spatial devienne un sujet important au journal télévisé il faut attendre le premier vol habité soviétique en 1961 le discours de Kennedy de 1962 sur les nouvelles frontières et l'arrivée du journaliste spécialisé en l'occurrence François de Closet en 1965 alors le récit s'emballe jusqu'en 1969 avec Apollo 11 et la marche sur la lune après Apollo 11 en 1969 l'intérêt est retombé François de Closet qui m'a accordé un entretien qualifie ce désintérêt de storytelling qui n'intéresse plus personne après les premiers pas sur la lune ce qui domine dans le début des années 70 ce sont les premiers Skylab et la navette spatiale côté américain et le programme Soyuz-Salut côté soviétique et un nouvel intérêt pour les explorations planétaires le peu d'intérêt du journal télévisé pour l'exploration interplanétaire s'explique par les programmes spatiaux des deux puissances si l'on observe les statistiques concernant les sondes du système solaire au cours de la période étudiée donc 1954 1984 on constate que l'URSS et les Etats-Unis cumulent 39 sondes envoyées vers Vénus dont 15 échecs 30 vers Mars dont 18 échecs et seulement 5 vers Jupiter pour les Etats-Unis outre la priorité des puissances à occuper le terrain satellitaire les difficultés techniques sont colossales le nombre d'échecs est à la hauteur de ces difficultés je rappelle que pour la communauté astrophysique cette exploration cosmique avait et a toujours entre autres pour objet l'étude de la formation des planètes et la recherche de la vie le fameux Big Bang allant même jusqu'à l'étude des origines de la formation de l'univers les archives indiquent que le journal télévisé a globalement rendu compte de la plupart des missions avec le fameux avec le fameux Voyager Golden Record de doutre 1977 et les nombreuses missions pionnières avec la plaque à bord des sondes 10 et 11 sur l'ensemble des reportages dédiés à l'exploration spatiale au cours des 30 années je n'ai identifié que 69 archives qui soient consacrées à l'exploration des planètes voilà un corpus très modeste dont il serait difficile de tirer quelque enseignement que ce soit si l'on isolait l'ogité de l'ensemble des médias qui s'emparent des missions spatiales et de l'exploration interplanétaire un air du temps qui s'anime sur le mystère des origines de la Terre des origines du cosmos et qui spécule sur la vie extraterrestre à commencer par les soucoupes volantes Mars et les martiens à travers l'image des petits hommes verts s'est forgé un imaginaire collectif interplanète collectif au-delà même de la planète Mars sur une possible civilisation extraterrestre images diffusées par la publicité j'ai fait une petite erreur sur mon voilà voilà images diffusées par la publicité les romans la BD le cinéma la télévision une quinzaine de films entre 1950 et 1970 sans compter les séries à succès comme Star Trek ces reportages tournent pour l'essentiel sur la présence potentielle du vivant extraterrestre dans l'espoir d'éclairer le mystère j'en ai dit ça aime beaucoup les mystères de la vie et de la formation des planètes donc j'en reviens voilà un exemple en trois épisodes en trois épisodes sur Mars en 1976 le premier épisode deux archives sur le spatial un sur Soyouz et un sur Mars Roger Jickel présente les premiers journaux télévisés en couleur en 14 neuvième avec prompteur la caméra zoome avant et arrière elle découvre un décor coloré vous le voyez qui présente des yeux stylisés il regarde le téléspectateur droit dans les yeux puisque là c'est le téléspectateur qui regardait la télévision à présent c'est la télévision qui le regarde on ne dira jamais assez à quel point le prompteur donne un surplus d'illusion de véracité de l'image il est là je le vois il me parle relevé Eliseo Vero commentaire de Jickel sur des images de Mars il fait sec sur Terre et il fait encore plus sec sur Mars ce n'est pas une consolation mais c'est bien intriguant tout de même la sonde américaine viking va chercher sur Mars s'il y a ou non de l'eau donc de la vie c'est la chasse à la vie qui commence qu'on espère bien voir se manifester deuxième épisode quelques jours plus tard le même présentateur sur des images de la sonde viking fonctionne sur Mars son bras armé on le voit au milieu a commencé à creuser le sol de la planète rouge il cherche la vie vous le savez la vie la vie la vie sur Mars plus les jours passent et plus les petits hommes verts s'évanouissent s'il y a de la vie il y a de l'espoir mais peut-être juste qu'une petite vie encore voyons avec Michel Chevalet qu'on voit sur fond vert comment fonctionnent les analyses de viking Michel Chevalet parlant sur une musique intersidérale tel un être maladroit viking a étendu son bras dans la poussière martienne et plus tard sur des images d'animation de viking une vie qu'on espère bien voir se manifester et sur des images de bactéries la vie peut-être sous la forme de bactéries c'est notre seul espoir le troisième épisode quelques jours plus tard prend viking 2 comme sujet mobilisant trois séquences d'images une photographie du sol martien un film d'hélicoptère qu'on voit et un film d'animation sur la mission viking 2 le présentateur lance le sujet depuis le plateau assis devant l'image du sol martien il commente maintenant on sait que la planète Mars est rouge que son sol ressemble à s'y méprendre au désert de l'Arizona on sait que dans la poussière martienne quelque chose qui respire qui mange et qui assimile et ce quelque chose quand on le cherche et bien on ne le trouve pas vous m'avez compris il s'agit des hypothétiques petits martiens sur les images d'un hélicoptère se posant sur la glace accompagné par une musique de fond intersidérale Michel Chevalet prend le rené pour expliquer comment la sonde va se poser sur Mars les américains espèrent trouver de l'eau ce forme de gelée et qui dit eau dit vie possible puis sur un film d'animation qui montre la sonde en train de se poser sur Mars Michel Chevalet décrit la manœuvre et termine sur une énigme vie martienne le récit journalistique des missions vers Mars se poursuit jusqu'en 1984 pour continuer à faire rêver le journal donne régulièrement des nouvelles des sondes jumelles voyageurs 1 et 2 avec des films d'animation et des démonstrations à l'aide de maquettes de voyageurs 2 pour la mission et l'étude des planètes extérieures au système solaire je vais avoir voilà voyageurs golden record avec le disque et les plaques de pionniers mais qu'a-t-on vu à l'image d'abord les protagonistes du journal présentateurs et journalistes spécialisés je dis d'abord vous allez comprendre pourquoi puis les diverses séquences pensives dont je parlais au début qui vont invariablement traverser toute la période étudiée avec une présence à l'image et au son de plus en plus importante du journaliste spécialisé qui est de plus en plus starisé seule la qualité des images va changer outre le format et le passage du noir et blanc à la couleur soit parce qu'elles sont faites par la chaîne soit parce qu'elles proviennent de la NASA ou de l'agence TASS je conclurai en deux temps l'analyse que j'ai pu faire rejoint la critique que l'historien du spatial européen John Krish fait dans un article paru en 2007 l'ère spatiale dit-il est réduite au vol spatial humain et à la compétition des premières missions spatiales entre les deux superpuissances et à la recherche de la vie extraterrestre à la relecture récente de la conclusion que je faisais dans la thèse je m'aperçois tel que je vous dis évidemment qu'elle était plus mesurée que celle que je ferais aujourd'hui bref rappel du contexte dans la période étudiée donc la guerre froide les historiens observent trois moments de la guerre froide crise limite ou coexistence pacifique jusqu'à la crise des missiles cubains la détente jusqu'à l'invention soviétique en Afghanistan et la deuxième guerre froide comment le journal télévisé a-t-il pu à ce point dépolitisé selon Isabelle Sourbetsch-Vergé était surtout politique déscientificé si vous m'autorisez ce néologisme et réifié la mise en œuvre colossale d'innovations scientifiques et techniques d'abord en l'extrayant du contexte historique par l'aveuglement du merveilleux et par une posture de commentateur sportif pour les uns romanesque pour d'autres ou battleur comptable pour l'un d'entre eux Michel Chevalier pour ne pas le citer François de Closet est considéré d'ailleurs avec ses collègues je cite c'est celui qui me l'a dit pendant l'entretien que la science et l'espace étaient hors du champ politique je n'ai trouvé qu'une seule allusion à ce conflit dont je viens de dire les trois temps dans les commentaires sur l'exploration spatiale et l'aide François de Closet il dit dans un des reportages l'astronautique s'est développée sous le signe de l'affrontement des deux super grands c'est tout et c'est bien maigre alors bien entendu par ailleurs le journal télévisé parle de ce conflit mais le lien avec le spatial n'est jamais fait alors que la menace nucléaire avec les accords SALT et l'exploration spatiale sont les deux terrains principaux sur lesquels se joue ce conflit selon les historiens de la guerre froide John Gaddis et Odd Weston je rappelle que les fusées de lancement sont les mêmes vecteurs au moins visuellement que ceux qui contiennent des charges nucléaires pour le journal télévisé il n'était pas question de contaminer par la frayeur du militaro-politique ce merveilleux de la conquête spatiale avec la promesse de résoudre enfin ces grands mystères de la vie et des origines pipolisation et réification parce que le JT ne s'est pas contenté d'héoriser les astronautes et autres cosmonautes mais est allé jusqu'à les pipoliser il en est même du récit trivial et mondain du cosmonaute en tournée parfois même les archives sont-elles dit comme les aventures d'un personnage de bande dessinée Gagarin au Caire Gagarin en vacances anniversaire de Gagarin Gagarin et Julien Globo-Brigida quand Gagarin visite Paris le journaliste lui demande est Valentina Tereshkova la femme cosmonaute est-il vrai qu'elle va se marier bientôt réification François de Closet m'a raconté comment le directeur de l'information l'a recruté il m'a dit ça dans un entretien je cite si je vous engage donc c'est le directeur de l'information qui parle c'est parce que je veux que dans six mois les gens ne regardent pas la télé pour être informé mais pour savoir ce que vous allez en dire et le rédacteur en chef de lui dire je cite n'oublie pas que pour le public il n'y a que deux questions qui se posent comment se fait-il qu'il ne tombe pas et comment font-ils pour pisser en apesantage les téléjournalistes s'efforçaient donc de ramener à minima les choses les plus complexes au risque de les réduire tellement que j'osifier elles finissent par être dépouillées de ce qui faisait leur singularité comme si la course à l'espace entre les deux puissances n'était qu'un simple jeu d'enfants gâtés c'est dans ces mêmes termes que Michel Chevalier en rencontre en 1975 dans une séquence retraçant l'histoire de l'exploration spatiale depuis Spoutier je terminerai ma conclusion par un mot sur la dépolitisation récit totalement dépolitisé évidemment non les pressions politiques sur la chaîne publique dans ce contexte de guerre froide étaient telles qu'il fallait bien en trouver des traces je les ai trouvées sans trop forcer dans les statistiques et dans les commentaires en nombre de reportages en durée en place dans le déroulé et dans le traitement le journal télévisé ce n'est pas étonnant privilégie très largement les programmes américains exemple l'année 1973 est presque entièrement consacrée à Skylab à peine trouve-t-on le 6 août à côté d'un énième sujet sur Skylab un reportage bâclé sur trois sondes lancées sur Mars par les soviétiques qui n'ont pas été lancées d'un seul point évidemment en étroite dont il n'y aura aucune fuite par contre l'année 1976 est consacrée au sond Viking dans toute la durée de l'année 1976 ce n'est donc pas tant dans ce qui était dit et montré que dans les silences les biais les disproportions la place dans le déroulé du journal que se cachaient des traces de politisation je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup et donc on passe un petit temps de questions une quinzaine de minutes encore Robin déjà est-ce que tu as des questions sur le chat il n'y en a pas de questions encore n'hésitez pas à les poser même si vous voulez intervenir à distance est-ce que dans la salle nous avons des questions une petite question ouais c'est sur le côté intermédiatique enfin comme vous évoquez vous montrez les éléments issus de la culture populaire etc est-ce que c'est une perspective qui a été un peu creusée dans des travaux est-ce que vous-même vous l'avez creusé c'est-à-dire que les récits se déploient au niveau du journal télévisé mais de notre côté il y a aussi tout un ensemble de récits voilà j'ai noté comme ça parce qu'en voyant les fêlés de l'ustucru sur la publicité ça me faisait penser je me suis dit mais en fait il y avait Carl Sagan il y avait Jean-Claude Bourré on voyait Roger Gickel au journal télévisé mais Jean-Claude Bourré le présentateur du Trésor de TF1 avait écrit pas mal de bouquins sur les extraterrestres dans les années 70 il y avait Temps X il y avait les dents de l'Hisseur il y avait tous les dessins animés et puis même la culture populaire sur les gendarmes et les extraterrestres ou la Zupochou on avait les extraterrestres dans ce contexte-là finalement est-ce qu'il y a des études intermédiatiques qui permettraient de tirer des fils entre ces imaginaires puisque c'est la thématique aussi du séminaire j'ai pas vraiment creusé mais c'est juste de mettre en relation le peu de reportages qu'il y avait eu sur l'exploration de la planétaire je parle de cette période-là pendant les 30 années que j'ai étudié c'est vrai que ce que je dis dans ma présentation c'est que les 69 reportages ne sont pas suffisants pour tirer des enseignements mais sauf si on les met en relation effectivement avec cet environnement c'est une perte du temps comme on dirait il y a une ère du temps culturelle et alors il y avait un côté qui m'avait frappé aussi et je finis avec mes questions mais il y avait le côté politique ou apolitique c'est-à-dire l'espace qui serait traité de manière enfin il y a une neutralisation des enjeux politiques autour du spatial dans le traitement journalistique et je me posais la question sur X ou SpaceX c'est-à-dire Elon Musk typiquement il est présenté de manière très politique dès qu'on parle de X 8 heures et pourtant SpaceX et son obsession justement à imposer la marque X c'est vraiment quelque chose qui est présent chez Elon Musk et c'est bien le même projet qui est sous-jacent or quand on parle des exploits de SpaceX on montre bon on parle d'Elon Musk mais les enjeux politiques sont beaucoup moins pointés enfin ils le sont mais pas systématiquement enfin je me pose la question est-ce que c'est un tropisme du traitement de ces questions c'est-à-dire quand on traite des origines ou quand on traite de la vie ou de la vie ailleurs ou autre c'est une question qui serait plus politique alors qu'elle l'est éminente puisqu'il y a des choix industriels même sur la pipolisation au spatial on retrouve la même chose avec Thomas Pesquet un peu la communication sur le spatial de politique qui éclipse complètement moi je me suis arrêté en 1984 mais après j'ai complètement changé de l'orientation de recherche puisque maintenant je m'intéresse beaucoup plus au cinématographe comme instrument de chercheur mais ça c'est lié aussi à ma formation de cinéaste parce que j'ai fait beaucoup de films autour des sciences pour Arte et France 5 jusqu'à abandonner enfin c'est la télévision qui m'a abandonné sinon on est divorcé à un moment donné donc on a deux questions en ligne Robin une première peut-être que tu voulais lire oui c'est une question rapide de la part on vous donne la parole on vous demande si vous avez publié votre thèse sur un format elle est elle est sur thèse.org sur thèse.org Charlotte on vous donne la parole merci merci Robert c'était vraiment intéressant on se rejoint quand même pour souligner la dimension politique et la dépolitisation d'une forme de communication autour du spatial depuis la guerre froide tu as cité John Krish ce qui me paraît tout à fait intéressant et je me demandais en fait je ne sais pas s'il y a des études qui ont mis en parallèle le nucléaire et le spatial sous ce point de vue parce qu'on sait que pour le nucléaire et Krish je l'ai bien montré on a à la fois cette dualité entre le civil et le nucléaire mais on a aussi une espèce de dualité de la communication donc on a à la fois beaucoup de secrets d'un côté et puis une communication excessive par exemple avec la campagne Atoms for Peace de l'autre avec l'idée que le nucléaire civil va améliorer les conditions matérielles de la société et je pense que ce serait vraiment intéressant d'étudier les parallèles ou les inspirations mutuelles parce que c'est la même époque et c'est grosso modo les mêmes acteurs finalement en fait c'est ce que je disais parmi les grands historiens de la guerre froide les deux les deux historiens John Gaddis et Odd Westad mettent l'accent vraiment sur le sur le fait que c'est deux que le nucléaire et le spatial étaient vraiment les deux terrains privilégiés sur lesquels les deux nations s'affronter mais oui tu as raison mais je suis ailleurs maintenant je suis ailleurs mais on est très proche parce que je te cite beaucoup dans les travaux que je suis en train de faire parce que je suis en train de rédiger un ouvrage sur le cinématographe comme instrument de chercheur en biologie et en anthropologie essentiellement même si mon premier chapitre fait écho à l'astronomie puisque je parle de Johnson avec le revolver condensé photographique j'aurais une toute petite question donc mes recherches s'intéressent beaucoup à la mise en son et à la mise en musique en fait des programmes de télévision ce que je fais dans ma thèse et là pour ce séminaire je procurerai une intervention sur la mise en son et en musique des origines de la vie dans des productions audiovisuelles et lorsque vous nous parliez en fait de certains reportages vous avez utilisé à deux reprises en fait la musique intersidérale et donc moi comme j'ai pensé un peu ça ça m'a tout de suite interrogé est-ce que c'était quelque chose que vous retrouvez dans les archives ou c'est votre propre interprétation dans les archives c'est moi qui l'ai nommé comme ça parce que je ne trouvais pas un mot et pourquoi Valra vous parle de musique intersidérale pourquoi on choisit ce terme enfin pourquoi vous avez fait ce choix pourquoi parce que c'est d'abord parce que c'est en adéquation avec les images le son seul n'aurait peut-être pas donné cette qualification si je l'avais écouté le son sans les images j'aurais parlé de musique concrète ok c'est parce qu'elles étaient sur des images et qu'elles étaient censées illustrer l'inter-sidérale ou l'inter-planéta donc ça c'est intéressant de voir comment en fait justement on va décrire une musique enfin plus par rapport à toutes les images alors qu'on est sur des sons en fait par une musique concrète etc enfin qu'on pourrait qu'on n'aurait pas du tout en fait le même sens absolument et la même production de sens alors que musique concrète ça ne veut pas dire grand chose non mais je ne vois pas sûrement de quoi vous voulez parler donc c'était une petite question de curiosité de ma part là-dessus est-ce qu'on a encore quelques questions ? on peut en prendre encore au moins une ? c'est étonnant qu'il n'y ait pas de questions parce que j'ai été très provocateur quand même sur une question sur le fait que toute image est un film de fiction et qu'il n'y a pas de documentaire autre que de la fiction c'était très provocateur c'est pas que provocateur je le pense oui oui c'est une des bases c'est une des bases mais c'est une des bases c'est une des bases oui on a sûrement moi été heurté parce que pour nous en fait en infocom c'est quelque chose en fait moi j'ai fait j'ai toujours fait j'ai fait pas même de documentaires donc je sais que quand on est je me souviens que le dernier le dernier documentaire que j'ai fait pour Arte France 5 c'était sur l'eugénisme et j'ai en deux épisodes un épisode sur l'histoire de l'eugénisme un épisode sur la fécondisation en vitro et tel ongénisme bon c'était il y a une quinzaine d'années et j'ai fait des entretiens et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai fait un entretien filmé à toutes je leur ai dit vous êtes à partir du moment vous êtes devant ma caméra vous êtes des personnages de mon film il y a même un philosophe Jean-Marie Schaeffer qui va un peu plus loin quand il analyse la fiction il parle des fantises cognitives et des fantises ludiques c'est la fantise ludique c'est vraiment la fantise fictionnelle c'est le récit du réel qui est une construction donc de fait effectivement on est dans une vraisemblable plus ou moins vraisemblable avec un espace de jeu pour ce qui est du domaine fictionnel je trouve que les deux termes très savants qu'utilise Foucault je ne me souviens plus où est-ce que c'est mais ça doit être quelque part par là quand il parle je me souviens un peu des termes il faut que j'écoute l'iconotopie l'iconopronie je ne me souviens plus si c'est les termes exacts ça va être la dernière évidemment l'interprétation de la réalité comme historiographie mais c'est une construction on la met en place dans un récit c'est pour ça c'est vrai que ça fait partie du corpus théorique aussi qu'on mobilise pas systématiquement mais qui font partie des fondements il parle d'hétérotopie et d'hétéropronie du narrateur et bien merci beaucoup donc on va vous laisser départager votre écran s'il vous plaît pardon et Jean-Stéphane s'il te plaît tu vas pouvoir partager le tien et on va te donner la parole donc pour cette dernière communication de la journée on essaye encore de bien tenir le temps comme ça vous pouvez aussi pour Robert bien écouter la présentation de Jean-Stéphane et vous pourrez donc poser des questions avant de partir d'accord on va te fermer le partage voilà et on voit celui de Jean-Stéphane ok et bien bonjour à tous et tous je remercie les organisateurs organisatrices de se saigner de m'avoir invité et je remercie également Charlotte et Robert pour leur intervention précédente qui puisqu'ils ont attaqué des sujets sur lesquels je voulais un petit peu discuter aussi devraient me permettre chose assez incroyable d'obtenir le temps qui m'est qui m'a parti ce qui n'est pas très habituel pour moi alors donc commencer directement donc la présentation que je vais vous faire parle de la mise en discours et en image sur toutes les recherches autour des origines de la vie et en me focalisant aussi sur les journaux télévisés français alors je vais très rapidement à mon sommaire le plan de l'intervention donc d'abord je suis parti d'un constat qui me permettra de vous expliquer un petit peu comment j'ai construit cette intervention j'expliquerai très rapidement la méthodologie je vous donnerai quelques repères sur les journaux télévisés ça me semble important un petit peu pour suivre ça n'étant pas tous des mêmes disciplines ça me permet de replacer quelques éléments et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet sur cette fameuse origine de la vie dans nos JT où on verra un petit peu du point de vue chronologique qu'est-ce qui va déclencher le discours et puis comment on nous en parle et puis une petite conclusion aussi sur ce qu'on nous réserve comment on nous prépare pour le futur en sachant que le futur et c'est déjà aujourd'hui alors le premier constat que j'ai fait quand j'ai travaillé alors ça fait une dizaine d'années que je travaille cette thématique et je l'ai plutôt travaillé sur sur les images du spatial et sur la vie ailleurs et pour ce séminaire donc les organisateurs m'ont proposé de travailler sur vraiment les origines de la vie en tant que telle et donc je me suis dit ça ne correspond pas finalement que à mes recherches dans le domaine du spatial et puis là j'ai commencé à travailler et à travailler et à travailler là-dessus et puis le constat que j'ai fait c'est qu'en fait si en tout cas dans les JT lorsqu'on parle des origines de la vie le lien est alors j'ai mis quasi constant avec les enjeux dans le domaine du spatial alors j'ai mis quasi pour des précautions dites scientifiques puisque je ne peux pas vous assurer que ce soit 100% des cas mais dans mon corpus c'est 100% des cas en fait dès qu'il est question des origines de la vie il y a forcément un rapport direct avec le sport spatial ou en tout cas des enjeux liés mieux au spatial je vous ai mis un exemple assez récent qui date il y a 2021 que j'ai trouvé dans un JT de France 3 où en fait on a la découverte de bactéries sur des fossiles qui sont à Warzazat et le pied journalistique de ce commentaire et de dire que cette découverte intéresse beaucoup la NASA et ensuite après le reportage un retour plateau on a le chercheur je ne sais pas si on va voir mon curseur donc le chercheur ici donc le chercheur français qui m'expliquait un petit peu donc c'est lui qui a fait cette découverte de ces microbes sur ces fossiles et puis c'est illustré avec des images de missions martiennes puisque toute cette idée qu'on va pouvoir potentiellement retrouver des traces en tout cas fossiles de vie sur Mars donc dès qu'en fait on va parler des origines de la vie dans les JT en tout cas ce que j'ai étudié on va bien se rappeler directement avec les enjeux du spatial ce qui est assez à mon sens très intéressant quand même à souligner alors je parle bien évidemment des JT ça peut être très différent dans des magazines des documentaires des choses comme ça mais dans les JT dès qu'il y avait origines de la vie en tout cas ces termes-là directement c'était forcément lié en tout cas quasiment toujours dans mon corpus toujours lié à des enjeux au niveau du spatial donc j'étais assez à l'aise plutôt dans mon domaine pour préparer cette intervention alors cette intervention donc comment je l'ai basée donc c'est je vous l'ai dit c'est pas juste quelque chose que j'ai préparé pour aujourd'hui c'est quelque chose que je travaille déjà depuis plusieurs années donc là j'ai fait des analyses de corpus de l'ensemble des JT donc TF1 France 2 France 3 je vous ai mis les dates de création des chaînes en tant que telles les sources je suis allé les chercher dans les bases de l'INA au pluriel donc la base la base pro et celle du dépôt légal et mes recherches ont été faites donc sur différents différents descripteurs donc au départ sur les origines de la vie et puis j'ai assez rapidement ouvert ça à vie extraterrestre vie ailleurs vie exoplanète et des extrêmes au fil puisque tout ça renvoyait toujours à peu près à ces mêmes notions l'idée était d'avoir un corpus relativement exhaustif de ce qui avait été fait au niveau des différents JT et ce depuis que les JT existent donc depuis 49 jusqu'à l'année dernière en gros en 2023 puisqu'il faut un temps de mise à jour de ces différentes bases tout ça fait que j'ai trouvé 273 références je vous présenterai la distribution dans quelques instants évidemment il y a quelques biais à cette méthodologie en particulier toujours les mêmes biais c'est-à-dire la gestion du bruit du silence documentaire donc le bruit c'est des résultats qui ne correspondent pas à ce que je cherche et en particulier tout ce qui était les phénomènes OVNI que j'ai décidé d'exclure du corpus et puis le silence documentaire ce qui aurait dû sortir mais qui n'a pas sorti et là qui évidemment est beaucoup plus compliqué à définir quelques repères également comment je procède donc je suis dans le champ de l'information en communication et j'ai trois grands cadres d'analyse en tout cas quand j'attaque ce type de problème la fonction d'un jardin qui est peut-être une des théories les plus célèbres en analyse des médias donc le compte des chauds donc l'idée d'avoir je le fais très l'idée que les événements en tout cas les événements médiatiques sont en concurrence les uns avec les autres il y a un espace médiatique qui est limité et que donc les événements vont prendre plus ou moins de place par rapport à ça entre ceux qui vont rentrer dans l'espace médiatique ceux qui ne vont pas rentrer dans l'espace médiatique et ensuite évidemment faire la une d'un journal ça n'est pas tout à fait la même chose qu'être sur un paragraphe en page 17 d'un journal deuxième grand cadre que j'utilise alors justement le cadre large médiatique le media framing de Robert Hansman et puis d'autres c'est-à-dire la manière dont on va présenter cette information exemple très simple je ne sais pas cette année les français ont réduit de 10% de leur consommation d'électricité et ça continue depuis l'année dernière donc ça c'est un cadrage médiatique qui sera plutôt positif et si je dis les français ont réduit de 10% de leur consommation énergétique enfin électrique cette année c'est encore loin des 40% qui est préconisé par le GIEC c'est toujours la même information mais le cadrage est différent dans la deuxième fois ça devient évidemment quelque chose de beaucoup moins positif et puis ensuite et surtout c'est sur quoi je vais me baser principalement pour cette présentation sur la représentation sociale alors moi je mobilise en particulier entre le machine et le javorski il y en a plein d'autres mais c'est parce que eux ont aussi travaillé sur les problématiques des images d'archives et de leur utilisation qui est le non sujet de thèse il y en a évidemment beaucoup d'autres par rapport à ça alors quelques repères je vous ai dit lorsqu'on va parler d'astronomie lorsqu'on va parler de JT aussi quelques éléments à avoir en tête alors l'astronomie et la science la plus représentée dans les JT nous avons eu Charlotte tout à l'heure qui nous l'a présentée comme la reine des sciences c'est très clair et c'est toujours le cas donc ça c'est basé sur les statistiques effectuées au niveau de l'Inatec et 18 sujets enfin 18% pardon des sujets sciences dans les JT qui sont équipés sous science sont directement de l'astronomie alors comme l'Inatec j'ai aussi évacué de ces stats tous les sujets sur la santé qui sont traités à part mais lorsqu'on va traiter des autres sciences il y a un sujet sur cinq un rapport à l'astronomie et ensuite il va falloir aller chercher des choses qui sont plutôt autour de 8 ou 9% pour des sujets sur la robotique ou des choses comme ça donc on est vraiment sur quelque chose de très très majoritaire lorsqu'on parle de science la science dans les JT c'est très majoritairement l'astronomie juste pour revenir sur quelques éléments mis directement aux JT donc pour les JT en France ils datent du 29 juin 1949 donc sur la RTF qui deviendra TF1 par la suite la télévision et donc les JT sont très très présents encore évidemment dans le paysage dans le PAF français et pour le public français donc la quasi-totalité des FD français sont équipés de téléviseurs voire beaucoup plus d'écrans que ça les audiences cumulées donc j'ai pris les deux grands JT de 20h le TF1 et le France 2 vont se trouver entre 8 à 10 millions donc on est autour de 5 à 6 millions par JT encore l'année dernière ce qui représente quand même la moitié des parts de marché en légère baisse sur les 20 dernières années mais la fin de la télévision en tout cas fin des JT qu'on nous promettait il y a une quinzaine d'années et on ne la constate pas véritablement en tout cas pas encore rappelez également que le nombre de sujets en moyenne dans un JT donc là je parle des JT de 20h ils vont faire entre 30 et 35 minutes à peu près et tout au cours de 25 donc il y en a beaucoup finalement et ils sont tous assez brefs puisque le reportage a une durée moyenne d'une minute 30 ça c'est ce que j'avais sorti de mes corpus d'études quand j'ai fait ma thèse sachant que le standard en télévision dans les JT c'est 80 secondes donc une minute 20 et Coco fais moins de 80 secondes là-dessus c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans l'indaction donc on arrive entre les plateaux des sujets un petit peu plus long à avoir à peu près une minute 30 de durée moyenne d'un sujet donc pour dire qu'on a beaucoup d'informations que ça va quand même très vite dans un JT et la conséquence de tout ça c'est ces chiffres qui sont assez célèbres qui ont été produites par des équipes suédoises à la fin des années 70 et qui sont réactualisées assez régulièrement et qui ont à peu près toujours les mêmes résultats c'est-à-dire qu'on a à peu près 40% de la population qui suite à la diffusion d'un JT une heure après lorsqu'on les appelle au téléphone et qu'on leur demande de citer quels ont été les sujets dans les JT ne sont pas capables d'en citer voire au maximum même peuvent en citer 4 dit autrement si ça va très vite s'il y a beaucoup d'informations et on ne retient pas grand-chose d'un JT une fois que j'ai dit tout ça la question c'est pourquoi s'intéresser au JT si finalement on ne retient rien et que ça a aussi peu d'impact parce que moi le postulat depuis que je suis chercheur depuis que j'ai commencé ma thèse il n'y a plus d'une vingtaine d'années c'est que certes on ne retient pas grand-chose en tant que tel de manière spontanée mais il y a des choses quand même qu'on imprime et qui en fait vont constituer nos imaginaires individuels et aussi évidemment collectifs alors j'insiste sur l'image inaire nos imaginaires fondés sur les images et que les JT participent ou en tout cas sont la manière de comprendre et d'interpréter de repérer pardon quelles sont ces constructions des imaginaires donc l'exemple que je prends et que je vous mets là c'est l'exemple que j'aime assez régulièrement à mes étudiants je suis allé chercher bien moi et lorsqu'on en dit crime crime violence quelles sont les images dans vos imaginaires qui sont les plus facilement mobilisables c'est que vous allez avoir le plus facilement à l'esprit généralement évidemment alors là j'ai pas le temps de faire l'expérience avec vous ça marche très bien avec nos étudiants on va plutôt on va plutôt aller sur des images que j'ai représentées avec celles de gauche avec des personnes qui vont les pieds gacées des affrontements des choses comme ça etc et à droite je vous ai mis d'autres images de crimes et de violences qui sont des crimes économiques de la violence sociale et qui sont des images que j'ai récupérées d'un sujet dans le JT de France 2 sur la fraude fiscale donc l'image du haut c'est Panama et puis l'image du bas c'est quelqu'un qui est en train de remplir des papiers suite à comme dit le journaliste avoir été condamné pour fraude fiscale alors juste d'un point de vue légal la fraude fiscale est beaucoup plus lourdement condamnée d'ailleurs que le caillassage d'un quart de CRS bon je vous encourage pas à la caillasser des quart de CRS mais quand même voilà donc deux exemples de crimes de violences et à quoi je veux arriver par rapport à ça c'est la difficulté de mettre en image certains concepts certaines représentations dans les JT mais globalement dans les médias audiovisuels et l'origine de la vie en tant que telle et bien justement c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en image alors comment on fait dans les journaux télévisés donc je vais traiter à la fois du ici et du ailleurs puisque on va en fait toujours pour expliquer un petit peu ce qui va se passer ici donc les origines de la vie sur Terre on va aussi aller chercher beaucoup les origines de la vie ailleurs est-ce que la vie ailleurs existe est-ce que la vie extraterrestre et c'est ce qui a déjà été présenté dans les deux dans les deux présentations précédentes alors donc comment comment ça se concrétise en termes de volumétrie et aussi en termes de grandes thématiques donc les origines de la vie alors moi dans mon corpus d'analyse ben voilà il y a quelques secondes pour regarder un petit peu ce graphique on va avoir donc plusieurs pics alors avant avant les années 70 je n'ai rien trouvé en tout cas au niveau des notices documentaires puisque moi je me suis basé sur les notices documentaires de Lina tout ce qui est origines de la vie etc enfin ces descripteurs-là ne sont pas sortis ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas mais en tout cas ça devait être très anecdotique ou en tout cas les documentalistes de l'époque ne m'ont pas répercuté en tant que tel et cette thématique en fait va commencer à émerger avec la sonde viking avec l'exploration de Mars je ne reviens pas sur ce qu'a dit Robert juste avant qui a déjà très très bien défriché pour moi cette question et donc on voit très clairement que dans les journaux télévisés tout d'un coup la sonde viking avec tout le discours qui entoure ça qui a très bien décrit Robert juste avant va faire émerger cette notion des recherches des origines des recherches de la vie et d'aller rechercher des réponses aux origines de la vie sur Terre sur les autres astres et en particulier sur Mars et puis ensuite comme l'a dit également Robert juste avant moi on va avoir une espèce de traîne qui va se continuer toujours autour des questions martiennes je reviendrai là-dessus sur les diapos juste après et puis à partir des années 95-96 là on va véritablement avoir un accroissement de cette thématique un intérêt pour cette thématique dans les gens de téléviser alors 95 je vous rappelle c'est la découverte en tout cas la preuve par Michel Meilleur et ses équipes que les exoplanètes existent on a identifié on a prouvé qu'il existe d'autres planètes ailleurs que dans notre système solaire et évidemment se pose la question tout de suite immédiatement de ces planètes sont-elles habitées où sont-elles habitables et en parallèle de ça continuent toutes ces missions d'exploration martienne qui vont d'ailleurs devenir de plus en plus fréquentes là je vous ai mis le bystander mais en fait je dois tu quasiment vous mettre toute une liste des missions martiennes qu'on va avoir entre le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui qui sont toujours plus ou moins corrélées à cette question de découverte de vie ou de traces de vie actuelles ou fossiles sur cette planète et puis la courbe va augmenter et puis l'acmé de ma courbe c'est Rosetta je vous rappelle la mission est lancée en 2002 et puis vraiment la mission en tant que telle qui a été médiatisée va être entre 2014 et 2016 quand Rosetta va donc cette session qu'on a envoyée sur 67P sur la comète dit Tchouric sur laquelle donc un module appelé Philae va se poser pour faire des expériences cette mission va durer deux ans et elle a été extrêmement médiatisée à l'heure actuelle selon moi en tout cas les travaux que j'ai effectués c'est la mission spatiale la plus médiatisée de mon corpus d'assez loin et je pense qu'on peut dire que c'est au niveau des JT français la mission spatiale qui a été la plus médiatisée pour l'instant de l'histoire avec vraiment des pics assez importants en termes de traitement et j'ai pas le temps de développer mais ça fait aussi écho à ce qu'elle dit Robert tout à l'heure on est sur une médiatisation journalistique sur du récit journalistique qui est véritablement sur le récit sportif sur la compétition et qui va se construire exactement comme on le ferait avec des coups du monde de football ou des choses comme ça avec en plus le succès au bout voilà donc là on a quelque chose qui a été énormément très très médiatisé et autour de autour de la mission Rosetta véritablement le sujet majeur dans les JT c'est pas tout à fait comme ça que l'ESA et que PNES ont vendu la mission Rosetta mais dans le discours journalistique et même dans le communiqué de presse de l'ESA la question des origines de la vie est centrale et elle a été vraiment reprise de cette manière-là par les journalistes et ensuite la courbe commence à décider et quand j'ai fait mon analyse je ne vous cache pas que j'étais assez surpris de voir qu'en fait à partir des années 2020 là sur ces trois dernières années la courbe baisse quand même assez fortement je m'attendais mon hypothèse était qu'on certes que le PIX était vraiment Rosetta mais qu'on reste sur quand même des enjeux assez importants et finalement cette courbe baisse plus que ce à quoi je m'attendais première explication possible évidemment biais méthodologique peut-être que je suis passé à côté de certains sujets mais bon j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus ça a été un petit peu mon métier aussi avant j'ai prévu justement retrouver des images dans des bases de grilles en particulier et alors le biais méthodologique existe peut-être mais je ne pense pas qu'il soit aussi important en revanche ça a été précisé dans la première intervention par Charlotte la nouvelle star maintenant en astrophysique c'est James Webb et James Webb on a du James Webb très 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 fréquemment mais je me suis retrouvé embêté avec lorsque l'on parle des origines de l'univers qui est quasiment toujours lié aux images de James Webb est-ce qu'on parle des origines de la vie alors oui parce que sans univers pas de vie etc je me suis retrouvé vraiment embêté avec ça et donc pour l'instant je l'exclus un petit peu du corpus donc ce qui fait qu'en fait dans ce graphique un certain nombre de sujets qui proposent des images de James Webb ne sont pas considérés par moi en tout cas comme des choses qui sont en lien avec notre thématique qui nous intéresse aujourd'hui et puis aussi la notion aux Iris Rex donc là qui va peut-être certainement sur fin 2023 quand les bases de l'image sont à jour et sur 2024 faire remonter cette courbe puisqu'on a ramené des échantillons comme vous le savez certainement puisque vous vous intéressez à cette thématique puisque vous participez à le séminaire Best Air Read et avec toujours cette idée un petit peu comme Rosetta qu'on va aller plus loin sur la découverte du vivant alors je disais que j'allais tenir le temps ce qui avait déjà commencé à devenir compliqué donc je vais aller un petit peu plus vite alors donc comment se créent ces récits alors les événements déclencheurs du discours pourquoi tout d'un coup les JT vont traiter de ces questions alors j'ai j'ai séparé deux grands deux grands blocs chronologiques alors avant de séparer les deux grands blocs chronologiques il y a trois trois grands types d'annonces qui vont se faire Robert on a déjà un petit peu parlé lui aussi avec la fusée qui va partir la fusée qui revient etc moi je vais retrouver à peu près la même chose c'est à dire on va en parler au début lorsqu'on va lancer une mission pour dire comme ça va être incroyable et toutes les choses qu'on va pouvoir réaliser trouver par rapport à cette mission évidemment on en parle lorsque c'est la fin de la mission et puis toutes les annonces de on touche au but on va y arriver on y est presque alors deux vraiment grandes périodes historiques et chronologiques donc de 1960 à 1995 ça concerne de manière quasiment exclusive l'émission sur Mars avec l'idée qui a déjà été donnée par Robert tout à l'heure c'est à dire qu'il y a eu ou il y aurait avant c'est il y a puis il y a eu maintenant il y aurait il y aurait eu de l'eau liquide dans le passé sur Mars et donc potentiellement des formes de vie primitive qui s'y seraient développées qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps peut-être il y était encore à l'heure actuelle on est beaucoup moins confiant évidemment sur la perspective de trouver des formes de vie sur Mars mais des formes de vie fossilisées restent toujours quelque chose d'envisageable et puis depuis 1996 avec vraiment cette rupture avec les exoplanètes trois grands types d'événements qui vont déclencher un intérêt journalistique au niveau des JT donc toujours l'exploration martienne évidemment des découvertes d'exoplanètes et en particulier les exoplanètes qui seraient potentiellement habitables je reviendrai dans ma conclusion et puis aussi tout ce qui va toucher aux briques de vie en briques du vivant qu'on va pouvoir trouver sur d'autres astres en particulier comètes, astéroïdes lignes glacées etc. Alors pourquoi aller chercher de la vie ailleurs ? Toujours pour la même chose pour essayer de mieux comprendre la vie ici et ce qui est assez frappant dans le discours journalistique au niveau des JT en tout cas c'est que depuis les tout premiers sujets les discours sont extrêmement optimistes sur la future découverte de traces de vie et de traces de vie ailleurs donc là je vous ai mis quelques citations moi j'ai pris du Jean-Claude Bourré tous les résultats de la sonde viking laissent à penser que dans le passé la vie existait sur Mars et puis Michel Chevalet évidemment qu'on ne peut pas passer outre si là-haut nous avons des frères et si c'est le cas ce sera la plus formidable découverte de toute la science donc ça c'est en lien avec la mission viking et en fait ce discours il existe depuis maintenant quasiment une cinquantaine d'années et il n'y a plus de choses pas il n'a pas beaucoup évolué ça fait des années donc 50 ans comme je dis il n'y a pas vraiment de débat car il n'y a pas de question on ne cherche pas à savoir s'il y a ou pas de la vie ailleurs la seule question ce n'est même pas une question c'est quand va-t-on découvrir ces fameuses traces et la réponse est toujours la même dans les prochaines décennies et c'est systématique depuis 50 ans on nous explique que très bientôt dans la prochaine les prochaines décennies ce sera une question qui sera réglée pour côtoyer pas mal d'astrophysiciens exobiologistes etc je suis un peu moins sûr que ça se compte en décennies eux comptent plutôt en siècles en tout cas pour avoir des preuves tangibles évidemment si c'est la vieilleur qui nous découvre là ce sera différent nous découvrir les traces de vieilleur en tout cas s'il n'y a pas de notre système solaire ça risque de prendre un petit peu de temps je referme la parenthèse alors dans ces JT on a trois notions qui sont récurrentes qu'on a trouvé de manière quasi systématique par rapport à ces questions de vie ailleurs ou de vie même d'origine de la vie alors pour qu'il y ait vie il faut qu'il y ait de l'eau liquide donc l'eau c'est la vie ou en tout cas c'est la l'été alors on ne va pas revenir sur les problématiques de définition de ce qui est vivant qui est aussi quelque chose qui agite pas mal la sphère scientifique à l'heure actuelle qui est un petit peu hors sujet par rapport à la présentation mais donc on est sur des schémas de recherche de vie qui reprend évidemment la vie telle qu'on la connaît sur Terre sachant qu'il y a on voit en exobiologie d'autres modèles qui sont possibles mais pour l'instant il faut de mieux on cherche de la vie telle qu'on la connaît sur Terre et pour qu'il y ait la vie type terrestre il faut qu'il y ait de l'eau liquide et de l'eau liquide il y en a quand même pas mal dans l'univers donc on se base là-dessus ça c'est un substrat culturel de base qui est maintenant partagé par tout le monde et puis depuis 1995 évidemment avec la revue des exoplanètes on a une nouvelle notion qu'on a de manière quasi systématiquement dans ces sujets sur les JT enfin dans ces sujets de JT pardon c'est sur la fameuse zone habitable qui est non trop chaude non trop froide et j'ai mis il y a peu de sujets sur les exoplanètes sans que la question de la vie ne soit abordée comme tout à l'heure j'ai mis quasi là j'ai mis peu pour protéger un petit peu scientifiquement mais en fait il n'y a quasiment aucun sujet sur les exoplanètes sans qu'il n'y ait de la question de la vie qui soit abordée alors dans les tout premiers sujets on va dire jusqu'à peu près les années 2015 la question c'était vraiment est-ce qu'il y a de la vie sur ces exoplanètes et depuis une dizaine d'années est-ce que la vie est possible sur ces exoplanètes sous-entendu il y a peut-être de la vie sur ces exoplanètes mais aussi et bien nous pourquoi pas est-ce qu'on pourrait y aller et est-ce qu'on pourrait donc habiter sur ces planètes et je pense que cette évolution du discours n'est pas complètement neutre pas totalement neutre j'ai rien dans ma conclusion et puis la troisième grande notion qui est récurrente une fois qu'on a parlé de ces exoplanètes de ces zones d'habitabilité c'est de quand même dire que bon y aller c'est quand même pas si simple découvrir la vie là-dessus c'est quand même pas si simple puisque les distances et donc la temporalité pour y accéder voire même par rapport aux rayons lumineux qui nous arrivent ce sont des chiffres exorbitants et je vous ai mis une petite infographie que j'ai récupérée alors c'est pas dans mon corpus c'est un journal de RTLT qui montre en fait la distance Terre-Lune et exoplanète alors toujours dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce qu'on va comprendre qu'est-ce que le public peut comprendre de ça alors certes le chiffre que je ne vais même pas vous lire je ne sais même pas en termes de ça fait 4 635 400 milliards de kilomètres je ne sais même pas si ça se prononce comme ça évidemment c'est exorbitant mais présenté tel quel je ne suis pas sûr qu'on se rende compte que l'exoplanète est si éloignée si inatteignable que ça par rapport à la Terre par rapport à la Lune donc ça ne va pas dire qu'on est ici sur une espèce de biais un petit peu cognitif merci merci Eric mais voilà en termes de représentation c'est toujours bien de dire que les exoplanètes sont inatteignables puisque c'est la réalité on parle de distance astronomique au terme premier mais quand on fait ce genre d'infographie je pense qu'on peut se questionner quand même sur ce qui est réceptionné par le public alors en termes de je suis allé à la bourse c'est ça c'est un mythe alors en termes de mise au récit je vais laisser rapidement on est sur des choses assez connues aussi lorsqu'on va parler de science de recherche de la vie on va toujours avoir à peu près les mêmes fréptiques dans les journaux télévisés l'objet, l'outil et les scientifiques le bon, la brut et le truand je vous laisse je vous laisse les rapprocher comme vous le souhaitez donc c'est toujours à peu près la même chose et on a découvert ça discours journalistique la chose la plus fraîche voilà la découverte ensuite on va généralement présenter l'outil grâce à ça et c'est eux qui l'ont fait donc le scientifique et puis on va conclure un petit peu le pied du sujet sur les perspectives que ça amène je vais aller directement sur cette problématique justement de la mise en image alors juste puisque la remarque qui a été faite tout à l'heure sur les filtres sur les couleurs en fait sur les images qui sont de travailler on va juste insister sur celle-là et j'y reviendrai très très rapidement juste avant alors là on a une magnifique image issue d'un JT de France 3 de Péchelmeyer qui est directeur de l'équipe qui a découvert qui a prouvé l'existence des premières exoplanètes et quand on va mettre en image les exoplanètes et bien on voit c'est avec un magnifique poster de Jupiter derrière qui est donc totalement inapproprié pour parler de tout ça mais difficile de faire beaucoup mieux alors comment on fait déjà je vais écarter une première problématique puisque les JT l'ont fait aussi lorsqu'on parle de la vie ailleurs la problématique de la vie intelligente les JT n'y vont pas là je vous ai donc trois images je viens de dire qu'il n'y allait pas et je vous montre pourtant des images en fait ce sont les trois seules images que j'ai trouvées dans l'ensemble de mon corpus donc dit autrement vous voyez en 1975 c'est les années Jean-Claude Bourré etc je ne reviens pas là-dessus 96 sur quelque chose TF1 se permet ça et puis on est en 2010 France 2 alors là on est vraiment sur quelque chose où on ne va même pas représenter la vie c'est juste une civilisation etc ce sont les trois seules représentations de vie intelligente que j'ai trouvées sur l'ensemble de mon corpus donc 3 sur à peu près 300 on va dire que c'est une quantité négligeable alors comment représenter la vie et bien voici en fait comment on représente la vie en général qu'elle soit sur Terre qu'elle soit ailleurs qu'elle soit à peu près n'importe où on va toujours avoir et d'ailleurs je m'amuse assez souvent avec des collègues qui font des présentations justement de la vie de montrer qu'ils rentrent dans ces schémas de pensée dans ces schémas dans ces schémas visuels donc le premier c'est l'atoll puisque la vie c'est l'eau c'est l'eau liquide et l'atoll est représentée comme étant source de vie le deuxième il n'y a pas d'orgueil de hiérarchie mais le deuxième c'est la forêt d'herge cette vie qui sera luxuriante et puis la troisième alors là je vous ai mis les coraux parce que je trouve ça plus joli on peut aussi aller sur les extrémophiles parfois selon l'inspiration du monteur du journaliste mais on va toujours avoir à peu près ces trois grandes représentations de la vie qu'elles soient sur Terre lorsqu'on parle de la vie en termes de représentation de notre imaginaire généralement c'est l'une de ces trois voire ces trois grands types de symboliques en fait visuels qu'on va aller convoquer alors sauf que quand on cherche vraiment à quoi elle ressemble cette vie d'ailleurs quand on est journaliste et même quand on est jeune chercheur en infocommunication et qu'on va voir des astrophysiciens qui disent ah ouais génial on va parler des images d'astrophysique de vie à l'heure etc et là voici les images en fait qu'on vous propose donc là je vous ai très très rapidement quelques images qui sont des images scientifiques qu'on trouve dans les JT et qui sont deux et à têtes images sur lesquelles travaillent les collègues des laboratoires d'astrophysique difficile de voir de la vie à l'heure là je vous ai même mis une image télescope de la planète avec point d'interrogation qui est en fait un copier collé de la motisse que j'ai trouvé sur l'île-là et ça me semblait intéressant de montrer à quel point le documentaliste et en fait donc même le journaliste et donc le monteur de la plurale d'être en chef etc ne comprennent pas trop ce qu'est cette image ce qu'elle représente etc donc la planète c'est bien le point rouge ici puisque ça c'est l'étoile je passe là-dessus rapidement mais pour montrer quelle est la difficulté à montrer un petit peu tout ça alors on a quand même de la chance c'est qu'on a un ailleurs qui n'est pas si loin que ça qui se situe à peu près 6 mois en 2020 on est à peu près à 6 mois de la planète Mars et différentes représentations qu'on a et là je voudrais boucler un petit peu avec la problématique justement de ces images qui sont retravaillées d'ailleurs cette image de 96 on l'a l'une aussi dans la représentation de Robert comme quoi ça marche du coup et pour dire que la plupart du temps ce qu'on nous propose en fait ce sont des images qu'on appelle des vues d'artistes c'est d'ailleurs l'expression réelle qui est utilisée en journalisme en science aussi par tous ce sont des vues d'artistes c'est-à-dire des images qui sont fausses alors ici on a quand même en 97 et en 2015 des véritables images mais qui ont été traitées avec des filtres pour faire apparaître les reliefs etc alors ce qui pose tous ces problèmes aussi et ce sera ma conclusion c'est entre origine de la vie et future de la vie puisque ce qui depuis les années 2020 en gros devient assez fréquent c'est justement ces exoplanètes et puis les exoplanètes à part les quelques images les quelques pixels qu'on peut trouver dans les journaux télévisés et pas que dans les journaux télévisés voici comment ça est représenté tout ça évidemment ce sont des vues d'artistes des fausses images et qui d'ailleurs pour répondre aussi à une question qui avait été faite dans le chat tout à l'heure quand on discute avec des journalistes ou même parfois quand on lit des légendes même dans la presse spécialisée on n'est pas bien sûr que les journalistes savent véritablement que ce sont des vues d'artistes et on est quand même sur des images qui sont extrêmement aussi esthétiques un petit peu comme elles sont retravaillées par la NASA Charlotte a bien montré ça tout à l'heure et le concept qui est un petit peu derrière tout ça qui n'est jamais traité en tant que tel qui n'est jamais signifié par les journalistes mais c'est quand même toute cette idée de la planète B et de ces mondes qui seraient merveilleux et qui donnent quand même très envie d'aller les visiter et pourquoi pas d'habiter dessus et à coup tout ça soit totalement impossible voilà je finis juste sur quelques références que vous retrouverez dans l'enregistrement sur les différents projets auxquels j'ai participé sur ces questions-là je vous remercie merci beaucoup Jean-Stéphane donc des questions pour Jean-Stéphane comme pour les autres présentations on a une quinzaine de minutes avant d'avoir des échanges un peu plus globaux sur les trois présentations qui ont eu lieu donc peut-être dans la stage allez-y allez je voudrais juste confirmer ce qu'il vient de dire sur la présence de l'astronomie comme sujet principal dans les journaux télévisés quand j'ai établi mon corpus j'ai établi mon corpus sur dix mille reportages sur les sciences et les techniques à la télévision entre 1954 et 1954 j'ai identifié dix mille sujets de reportages sur les sciences et les techniques tout confondus ce qui apparaissait dominant c'était effectivement l'astronomie et l'espaciel avec un biais c'est-à-dire qu'il y avait la conquête de la Lune aussi qui a énormément mobilisé Apollo Apollo et puis Soyouz et les soviétiques mais c'était ça qui était le plus important c'est là que j'ai tiré mes 1392 sujets de reportage on voit que sur des échelles différentes on arrive quand même en fait ça reste très dominant dans les sujets dits de science pour plein de raisons ça touche aux questions fondamentales à nos imaginaires ça produit aussi des images très téléhygéniques très télévisuelles elles sont évidemment magnifiques et comme l'a bien expliqué Charlotte elles sont créées aussi des créations pour que ça puisse justement avoir cet aspect esthétique et passer dans les médias quels qu'ils soient en place que j'étais et puis avec des enjeux derrière qui ont aussi été expliqués par Charlotte qui sont d'ordre financier d'ordre politique aussi c'est grâce à ces images qu'on se fait connaître du grand public et des décideurs politiques et non financiers et que NASA ESA CNES etc peuvent obtenir des financements pas que sur le fait de produire des images évidemment mais en tout cas ça donne une légitimité surtout sur l'effet de connaître donc ça permet d'avoir des financements certainement un petit peu plus simplement et quand on discute avec les collègues astrophysiques c'est quelque chose qui est entendu totalement On a une question donc sur Zoom de Pénélope on vous laisse prendre la parole si vous le pouvez Oui bonjour tout d'abord merci beaucoup pour cette présentation alors ça m'intéresse particulièrement parce que mon sujet de thèse en fait concerne la communication de l'incertitude dans les médias audiovisuels depuis les années 60 donc je retrouve beaucoup d'éléments de mon corpus c'est assez rigolo et en fait c'est pas vraiment une question c'est plus un point de réflexion peut-être une nouvelle catégorie de mise en image qu'on pourrait ajouter à ça et qui est très récente alors moi j'analyse TF1 France 2 France 3 mais aussi les chaînes privées donc par exemple les JT de M6 et je constate que depuis quelques années en fait dans les JT il y a cette mode de quand on parle d'exoplanète de faire des visualisations enfin des simulations 3D en plateau avec avec l'animateur comme le journaliste qui se déplace et qui et là je trouve ça intéressant d'un point de vue de rapport au réel quand il exprime quand il dit voilà cette planète pourrait contenir du monoxyde de carbone ou cette planète pourrait avoir de l'eau etc et bien en fait sur la modélisation on voit un petit lac qui se forme ou un arbre qui pousse et en fait là toute l'incertitude que lui met dans son peut-être ou possiblement etc elle devient un peu réelle en fait parce qu'elle apparaît et on donne à voir quelque chose dont on n'a aucune idée et donc voilà je voulais savoir si vous aviez réfléchi un petit peu sur ce mode de visualisation alors merci merci pour la question alors je j'ai commencé un peu à réfléchir là-dessus je suis assez curieux de pouvoir discuter peut-être un petit peu plus longuement avec vous sur le sujet de thèse puisque moi j'envisage de faire mon sujet de HDR en fait un petit peu sur ces questions-là aussi évidemment alors moi on va dire que de ce que j'ai constaté depuis pas mal de temps c'est que le commentaire journalistique a beaucoup de mal à exister face à la force de l'image je l'ai constaté dans plein d'exemples et comme je l'ai un petit peu montré avec l'infographie de RTL TVI là je pense oui que dans surtout dans le cadre d'un JT dans le cadre d'un documentaire c'est quand même plus différent mais dans le cadre d'un JT lui ce que va retenir s'il retient quelque chose le téléspectateur c'est l'image et tout le tout le discours plus nuancé du journaliste aura quand même assez de mal à passer par rapport à ça je ne sais pas si je réponds totalement à votre question oui merci beaucoup écoutez moi aussi je serais ravie d'en discuter plus longuement donc si vous me permettez je vous enverrai un mail merci avec plaisir d'autres questions il y en a une sur le chat d'Eric Levin et après on écoutera Charles donc je te laisse donc je lis ta question Eric sur la mission martienne mars 2020 un sujet particulier à émerger me semble-t-il pas de staturé JT mais avec la communication de la NASA et les médiateurs youtubeurs la thématique de l'hélicoptère Ingenuity autant mise en avant que les carottages et du coup fabrication sur place d'oxygène sur laquelle le JPL avait beaucoup misé sans avoir passé au second plan moins d'humains sur Mars mais une présence nouvelle affirmée je l'ai lu en direct je vais la dire aussi ok alors je n'ai pas trop à répondre directement sur cette mission là que je n'ai pas étudié véritablement de manière poussée en revanche ce que tu dis moi c'est quelque chose que je suis en train de constater alors non pas d'un point de vue scientifique je n'ai pas encore fait le corpus qu'il va avec mais comme j'aime le dire ma HDR va porter sur ces thématiques là on est dans une on va dire ça assez simplement on est sur des enjeux à l'heure actuelle d'exploitation de ces ressources de colonisation parlons clairement d'abord la Lune et puis ensuite Mars alors tout dépend et moi qui veulent faire Mars d'abord vu comment c'est parti l'idée c'est c'est vraiment la Lune et Mars et en fait moi c'est aussi de cette manière là que je le vois la chute un petit peu dans l'Egypte par rapport à mon corpus sur les questions sur les origines de la vie et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important c'est à dire l'installation humaine sur la Lune et Mars alors pourquoi comment le forage etc les JT vont rarement sur des choses aussi précises que ça mais le nouveau récit je ne sais pas si il est si nouveau que ça d'ailleurs mais en tout cas le récit actuel depuis 2-3 ans il est plutôt justement sur cette colonisation je ne sais pas si ça répond exactement à la question mais tout cette idée des imprimantes 3D qu'on va embarquer de la robotisation de ces créations de petites colonies ça c'est quelque chose qu'on a vraiment de manière très très importante pas tellement dans les JT mais dans tout ce qui est documentaire au talk show etc c'est quelque chose qui a rien très très souvent depuis 2-3 ans je fais ça tu as dit merci donc Charlotte on vous donne la parole oui merci merci beaucoup je suis très frappée dans les deux dernières interventions par l'absence des martiens et la montée en puissance du récit des origines et je me demandais si il faut les mettre en lien en fait et si la thématique des origines qui est scientifiquement extrêmement large enfin je veux dire on peut parler de découverte d'exoplanètes pas nécessairement dans un cadre d'origine et ça vaut pour d'autres recherches scientifiques donc est-ce que vous pensez que finalement c'est aussi une espèce de stratégie d'occuper le terrain médiatique autour de la vie extraterrestre si on veut en évacuant ou en essayant de canaliser ou de marginaliser toute cette profusion d'intérêts et de production autour des extraterrestres qui est aux Etats-Unis évidemment aussi très particulièrement développée merci pour la question excellente question à laquelle je n'ai jamais véritablement réfléchi donc je suis très embêté pour te répondre je suis pas assez assez solide sur justement on va dire l'environnement culturel sociologique autour de ces questions-là aux Etats-Unis moi je vais faire un petit pas de côté pour essayer de te répondre quand même ce qui m'a frappé depuis quelques années c'est que la question des recherches autour de on va dire les questions fondamentales origine de la vie etc est mobilisée ou a été mobilisée un tout petit peu moins depuis quelques années mais en tout cas entre on va dire 2010-2020 est mobilisée pour toutes les missions spatiales quelles qu'elles soient quasiment quels que soient les enjeux de la mission spatiale on va vous expliquer d'où on vient on va vous expliquer les origines de la vie et même au début des entreprises privées le New Space en gros vont s'emparer de cette thématique et à mon sens c'est une manière de légitimer socialement ce qu'ils sont en train de faire c'est quelque chose qui est en train de peut-être s'essouffler peut-être qu'ils ont trop tiré sur la corde peut-être que ça reviendra dans quelques années peut-être aussi que le JT n'est pas le bon miroir pour étudier ça mais voilà cette thématique est une espèce de c'est pas très scientifique mais voilà il faudra vraiment le vérifier mais une espèce de paravent pour pour cacher en fait l'aspect capitaliste exploitation des ressources spatiales etc et pour aller vers l'acceptabilité sociale de ce qui est en train d'être fait par ces entreprises privées pas que privées d'ailleurs mais essentiellement privées on se pense à l'origine SpaceX etc qui vont un petit peu sortir le Joker recherche scientifique origine de la vie regardée et qui depuis 3-4 ans l'ont globalement abandonné avec plus aller sur cette idée de planète B etc ce qui est tout autant discutable évidemment je ne suis pas sûr que ça raconte bien à la question si je voulais apporter un point juste là dessus c'était que effectivement moi j'avais travaillé sur les exoplanètes avec Origin of Life dans le dossier qu'indiquait Jean-Stéphane et effectivement la question de l'habitabilité que tu as bien pointé Jean-Stéphane et cette question de l'habitabilité elle émerge vraiment autour de 2015 pour la médiatisation c'est un concept scientifique mais qui va être repris par les journalistes comme un enjeu voilà un enjeu un enjeu social en tout cas potentiel et l'habitabilité finalement elle va être un peu dévoyée et c'est vraiment on la voit vraiment convoquée et au début comme une espèce d'espérance et après on va être critique sur l'habitabilité mais c'est quand même la vie elle est posée sous l'angle de l'habitabilité c'est-à-dire pourquoi explorer pourquoi justifier pour comprendre nos origines d'abord mais pour nous projeter potentiellement mais ça va être des défis voilà en gros c'est ça le leitmotiv j'ai l'impression si je peux si je peux juste rebondir je pense que ce serait vraiment super intéressant de faire une un espèce d'inventaire de ce que sont les origines dans les JT ou dans un dans un corpus un autre corpus médiatique pour voir vraiment comment quand est-ce que cette thématique apparaît et qu'est-ce qu'elle recouvre parce que en effet on a l'impression que c'est un paravent pour plein de choses et ce serait vraiment intéressant de voir tout ce qui est considéré comme étant comme rentrant dans les origines et ce que ça peut nous dire sur les stratégies de communication et juste avant de donner la parole à Jérôme Bouvier ça me faisait penser aussi ce que vous disiez Charlotte et à ton intervention en fait Jean-Stéphane sur la difficulté justement de recenser ce corpus en fait qui pourrait être très important sur la question des origines parce qu'on voit en termes de mots-clés déjà pour la recherche en fait de reportage c'est quelque chose qui va peut-être tu disais en fait à partir de Rosetta ça déclinait et peut-être qu'il fallait peut-être changer un petit peu de tu parlais d'origine en fait de l'univers et moi la question que je me posais c'est ça c'est comment réussir à avoir un corpus complet en fait qui pourrait justement donner une visibilité assez beaucoup plus importante qui pourrait même repartir en fait de ce que vous disiez Robert pour justement rendre compte de la question sachant qu'origine de la vie pour la recherche on va dire en sciences expérimentales c'est vraiment le terme qu'on va utiliser pour nommer tout ça alors que pour nous peut-être en sciences humaines et sociales il faudrait peut-être tourner un petit peu autour voir je ne sais pas en fait comment on pourrait vraiment l'attraper pour avoir une vision d'ensemble et qui ne soit pas peut-être un petit peu biaisé par tel ou tel grand événement qui soit lié à la question alors j'ai tenté beaucoup de descripteurs c'est ça oui je peux faire une petite remarque par rapport à la chute après Rosetta c'est que moi j'ai constaté ça dans mon corpus en 1967 il n'y a quasiment pas de reportage sur le spatial alors qu'on est à deux ans de l'Apollo 11 pourquoi ? parce que comme le dit Roger Gickel on est redescendu sur Terre à cause de la guerre d'ici le jour à cause de la guerre du Vietnam avec de plus en plus de bombardements etc avec les prémices de 1968 et comme aussi Roger Gickel très justement on est redescendu sur Terre ouais il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec la crise l'année 2020 a été quand même aussi un peu particulier sur Terre elle a perdu la partition et dans les JT c'est sûr que il n'y a pas forcément de cause à épée mais c'est vrai que ça peut permettre de la période Covid moi je voyais une baisse sur les exoplanètes et sur Mars et la vie et quand j'ai intégré Musk et Bezos ça comblait largement le trou c'est-à-dire qu'on a une émergence très rapide de Spacey de ces bleus origins au cours des vraiment cinq dernières années dans le traitement médiatique l'origine de la vie serait peut-être la question sous-jacente mais il faudrait d'abord identifier peut-être les grandes questions transversales qui pourraient en fait nous mener à aborder cela et ça revient un petit peu à ce que Charlotte proposait aussi tout à l'heure pour pouvoir en fait faire remonter toutes ces questions et combler certaines périodes qui seraient plus sur Terre ou autres en fait c'est peut-être plus des idées en fait qu'on peut aussi ni tout garder c'est la part aussi de ce séminaire et Jérôme Bouvier excusez-moi parce que j'ai pris la parole avant vous donc je vous la laisse je vous en prie je voulais juste rebondir sur la notion de paravent d'utiliser l'origine de la vie cette thématique paravent pour un certain nombre d'activités ce qui est une vision que je partage complètement effectivement tout ce qui a été dit est totalement correct et je voulais dire quand même que dans la communauté des astrophysiciens dont je fais partie puisque je suis astrophysicien le thème des origines c'est quand même devenu un thème central dans les deux dernières décennies il y a des modes en astrophysique comme dans tous les domaines scientifiques on peut appeler ça des modes où ce sont des opportunités on pourrait dire plutôt et le thème des origines est devenu complètement central de l'astrophysique contemporaine au début du 21ème siècle on parle en astrophysique de deux choses essentiellement des origines et de la structure de l'univers parce qu'on a des instruments qui nous permettent d'accéder enfin de commencer à répondre à certaines des questions qu'on se pose et donc et quand je dis les origines c'est pas uniquement les origines de la vie je ne sais pas pourquoi ce ce thème c'est si largement développé dans le domaine scientifique de l'astronomie c'est peut-être parce que le thème de l'origine on le trouve partout dans l'univers c'est-à-dire on le trouve il y a l'origine de l'univers en lui-même on le trouve il y a l'origine des étoiles on a vu ces magnifiques photos nouvelles du JWST qui nous donnent des images alors bon plus ou moins arrangées effectivement des régions de formation des étoiles donc les origines des étoiles il y a évidemment l'origine de la vie l'origine de la vie nous ramène aux exoplanètes bien sûr mais aussi au système solaire encore hier ou avant-hier il y avait cette annonce de la découverte d'un océan sous la carapace glacée de Mimas donc les origines sont partout et c'est peut-être pour ça que ça prend cette dimension dans la communauté astrophysique professionnelle et donc ce que je veux dire par là c'est que tout ce que vous avez dit effectivement sur les médias sur la façon dont c'est traité dans les médias etc. est exact mais qu'en même temps toute cette activité médiatique autour des origines et peut-être plus spécifiquement des origines de la vie parce que ça a peut-être aussi plus d'implication sociétale disons est le reflet de ce qui se passe vraiment dans la communauté scientifique et de ce point de vue-là ça la justifie alors pas sur la forme peut-être mais sur le fond ça la justifie d'une certaine manière merci d'être coup oui je voudrais juste évidemment c'est évidemment ce que j'ai constaté là je commençais à discuter avec beaucoup de collègues astrophysiciens sur justement cette fameuse HDR que je suis en train de préparer sur ces thématiques-là et tu devrais aller discuter avec machin qui lui est astrophysicien et travaille effectivement sur les origines de la vie ou les origines en général et je m'aperceuvre qu'il y a énormément de travaux de collègues qui travaillent sur ces thématiques-là c'est pas juste du discours une construction des industries c'est pas juste un paravent il y a une réalité scientifique qui existe qui est même très très importante par rapport à ça et comme vous l'avez dit aussi qui correspondent à des nouveaux outils enfin des outils qui permettent justement d'attaquer ça et après au niveau du corpus toute la problématique de cette construction de discours et de récits c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans et qu'est-ce qu'on va pas mettre dedans c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure quand on va me parler moi des origines de l'univers je ne les réinclue pas complètement dans le corpus parce que voilà mais c'est très discutable comme position justement là-dessus j'avais une question est-ce que tu as pu voir si dans les JT qui parlaient d'origine de l'univers il y avait des croisements avec la thématique de l'origine de la vie ou alors non c'est pour ça que je l'ai pas dit ok c'est que origine de l'univers ok s'il y avait croisements c'était non d'accord ok est-ce qu'on peut vraiment décorréler l'origine de la vie sans l'origine de l'univers c'est vrai voilà il y a une thématique est-ce que la thématique des origines de l'homme est une question elle est extérieure mais d'un autre côté enfin j'ai l'impression qu'il y a dans le traitement journalistique quand on cherche origine on tombe souvent sur les origines de l'homme et alors là on sera sur sur l'archéologie enfin la paléontologie etc il y a soit ça soit on parle des origines et dans ce cas ça renvoie au spatial à l'univers mais sinon on n'a pas la question c'est pas une question biochimique ou biologique quasiment jamais en tant que tel alors bah moi pour tout est-il dans mon corpus et donc pour définir mes descripteurs pour chercher dans les bases de l'univers je me suis posé toutes ces questions-là et j'ai testé pas mal de choses ce qu'il y a c'est que tout ce qui va être archéologie etc en fait dans les JT c'est très très anecdotique je vais pas dire qu'il y en a pas parce que c'est peut-être pas complètement vrai mais j'ai cherché aussi tout ce qui est sur ces thématiques-là et en fait j'ai quasiment rien trouvé rien qui c'est tellement tellement éparpillé que je me suis dit c'est ingérable et ça sert à rien de le mettre dans mon corpus mais mais dans des documents on a des choses comme ça évidemment dans d'autres types de productions audiovisuelles ça va se retrouver donc là on va rentrer dans la dernière partie de notre séance et on voit en fait que les questions ont commencé à être plus ouvertes et entraînent la discussion donc Charlotte aussi n'hésitez pas même à distance je sais que c'est un peu plus dur c'est pour ça que je reviens vers vous à essayer d'échanger avec nous et si on a des questions qui sont un peu plus transversales entre les donc monsieur Nardon Robert Nardon a dû nous quitter parce qu'il avait donc un train donc il reste Jean-Stéphane Carnel pour la course à présentation et Charlotte Ville pour la première aussi en ligne donc si vous avez aussi des questions un peu plus générales qui peuvent croiser justement les deux présentations on peut aussi donc en parler et il nous reste et Robin je crois que tu avais peut-être pour engager la discussion quelques questions ou au moins oui peut-être qu'on peut engager la discussion de la même manière qu'on l'avait fait à la précédente séance où le séminaire s'appelle Imaginaire des origines on a pas mal parlé d'imaginaire toi Jean-Stéphane dans ta présentation Charlotte également plus du point de vue du récit peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à cette notion d'imaginaire toi Jean-Stéphane quelle distinction tu fais entre représentation sociale imaginaire ou Charlotte comment vous abordez la question des imaginaires dans vos recherches et on va vous laisser la parole Charlotte pour commencer merci vaste question image imaginaire donc moi je l'ai prise en partie par le côté visuel mais plus généralement en utilisant la notion de récit civilisationnel qui a été développé notamment par Marwa El Chakri parce que paradoxalement une des choses qui m'intéresse beaucoup en histoire des sciences c'est l'histoire de l'archéologie et la manière dont elle a été utilisée instrumentalisée intégrée dans des récits civilisationnels plus larges et une partie de ce que j'essaye de faire dans le travail que j'ai présenté aujourd'hui c'est de faire se rejoindre ces réflexions-là avec l'histoire de l'astronomie et l'histoire de l'astronomie populaire et de la place de l'astronomie dans la culture parce que l'astronomie est toujours revendiquée comme une science très ancienne mais en même temps très moderne et futuriste et donc je pense que l'histoire culturelle de l'astronomie peut nous permettre de réfléchir à ces questions de temporalité et d'écriture de l'histoire donc c'est un peu sauvage dans ces récits populaires ou ces récits un peu médiatiques ou de com mais pour moi je prends la question de l'imaginaire vraiment sur cette articulation en fait entre l'histoire des sciences la perception du développement des sciences et comment est-ce que cette histoire-là elle s'intègre dans différents lieux dans différents moments avec des conceptions un peu plus larges de la place de l'homme dans la nature et puis l'histoire humaine et c'est vraiment frappant quand on regarde l'astronomie populaire dans le sens le plus large du terme y compris très contemporain on ne parle jamais seulement de tel instrument et de la découverte de telle exoplanète il y a un briquet dans ces récits-là et une des questions que j'aurais c'est vraiment comment est-ce que ça se révèle et ça se décrit aujourd'hui par exemple dans les JT comment est-ce que ces conceptions plus larges sont articulées avec des narratifs des récits autour de questions scientifiques qui semblent être très ponctuelles et la notion d'origine évidemment c'est un champ de jeu pour ce type d'analyse qui est merveilleux parce que quand on discute avec les astronomes comme Jérôme on comprend qu'il y a des choses très précises il y a des instruments il y a des nouvelles questions il y a des choses et en même temps rien que le terme origine convoque tout de suite quelque chose de beaucoup plus large et moi ce qui m'intéresse vraiment en partie dans ce projet c'est essayer de voir comment ces deux choses-là sont articulées Merci beaucoup donc comment j'articule représentation c'est une fière et l'imaginaire alors je l'ai déjà un petit peu présenté dans dans ma diapo pour ouais c'est une question quand même moi je alors je vais tout à l'heure Robert citant Christian Metz c'est tout film et film et fiction et film de fiction pensé me titiller un peu moi je veux un petit peu plus loin en fait pour moi quasiment toute image est symbolique alors si on se réfère un petit peu à la typologie de Peirce l'indice l'icône le symbole donc le symbole c'est ce qui est créé enfin une représentation un signe alors une image créée et qui est comprise comme telle par le jeu d'une loi de manière arbitraire donc c'est une décision par rapport à une forme et je alors moi c'est ce que j'ai étudié et c'est ce que j'ai constaté au niveau des chaînes de télé des JT en particulier et des images d'archives puisqu'à l'origine j'ai travaillé sur les images d'archives toutes ces images sont symboliques au sens que elles représentent des formes des formes visuelles je vous ai montré tout à l'heure les formes visuelles par exemple de la violence de la frottement du crime etc alors effectivement on va avoir une multitude quasiment une infinité d'images qui peuvent représenter quel ou tel aspect mais fondamentalement on aura toujours les mêmes formes visuelles qu'elle soit une exoplanète sera toujours à peu près représentée de la même manière justement la vie aussi mon triptyque avec l'atoll la forêt vierge et le corail sera toujours à peu près représentée de la même manière peu importe l'atoll qu'on va nous montrer la forêt vierge qu'on va nous montrer ou le corail qu'on va nous montrer et ça ce qu'Humberto et Po appelaient les images prototypiques c'est-à-dire les images qu'on va véhiculer dans notre imaginaire notre encyclopédie mentale nos images mentales la première chose quand on va évoquer la vie ça va être ces images prototypiques et en fait elles sont là c'est un peu la pléleuf est-ce que les médias vont créer ces images-là ou au contraire ce sont des réceptacles qui vont justement médiatiser les images créées ailleurs et puis entre les JT les documentaires les films de fiction tout ça est systémique tout ça se répond mais à mon avis on est là-dedans on est dans des jeux d'images symboliques qui nous permettent nous de réfléchir la réalité pour des choses qu'on n'a pas expérimenté les isoplanètes je ne les ai pas expérimentés donc je suis un objet quand je pense à ces objets-là de les penser avec les images qui me sont fournies par ces agences spatiales retransmises par les JT etc et au final c'est toujours à peu près les mêmes types de formes visuelles même si des visuels on peut avoir des milliers de différents mais fondamentalement la forme sera toujours je ne sais pas si je suis super clair moi aussi je peux rajouter un truc est-ce que tu poses un prototypage productif ça renvoie en plus avec là je prêche pour le gré sec le labo en infocom il y a toutes les approches autour des industries culturelles donc il y a une industrialisation de la fabrication de ces images avec une matérialité de ces images elles sont produites par tout un ensemble de professionnels et c'est là qu'il y a un regard et il y a un stéréotypage il y a des prototypes et puis il y a des stéréotypages des stéréotypes des standards et c'est peut-être ça aussi qu'on essaie de mettre à jour à travers des corpus c'est réalisation standardisation industrie culturelle au moment pleinement voilà la réponse brève c'est une très très leste question et Jérôme Bouvier vous voudrez prendre la parole à Lélie je voulais juste répondre là-dessus effectivement il y a une standardisation de l'imagerie associée à la hauteur des origines qui est celui dont on parle en même temps personne n'a jamais vu la surface d'une exoplanète et du coup les représentations sont assez diverses en fait alors il y a un stéréotype et certainement des prototypes etc mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte on nous montre des images un peu différentes et puis il y a la réalité virtuelle qui vient se brancher là-dessus et du coup la question que je voudrais poser c'est est-ce que vous pensez que finalement ces stéréotypes sont imposés à ceux qui les reçoivent c'est-à-dire à ceux qui regardent les JT puisqu'on parle beaucoup des JT ou qui les voient dans des expositions ou lors de conférences etc ou est-ce que du fait qu'en fait ce sont que des imaginaires puisqu'on n'a pas d'image réelle des objets dont on parle est-ce que ça laisse une certaine liberté finalement d'interprétation à ceux qui reçoivent ces images et du coup on leur impose quelque chose certes enfin les médias leur imposent quelque chose mais ils ont cette cette latitude de l'interpréter un peu comme ils veulent sachant que ce ne sont pas des images réelles et et ces images sont en général assez abstraites je veux dire on ne va pas représenter une exoplanète par exemple avec bon il y a le contre-exemple que vous avez montré de montrer une cité éventuelle extraterrestre etc mais souvent c'est assez abstrait c'est assez flou c'est assez voilà il n'y a rien de très de très concret il n'y a rien qui nous ramène à ce qu'on connaît par exemple et donc je me demandais s'il n'y avait pas cet espace là de liberté entre les images qui sont fournies et imposées en quelque sorte par les médias et le récepteur c'est la personne qui les reçoit et qui les interprète à son gré finalement alors deux choses alors pour répondre directement à la question posée oui évidemment le récepteur a une part de liberté de latitude par rapport à tout ça on peut même aller encore un petit peu loin c'est à dire qu'on n'est jamais de toute façon en termes de réception on n'est jamais sûr de ce qui va se passer et même si on essaye de la guider par tout un tas de dispositifs du commentaire oral textuel etc il y a toujours des échecs il y a toujours du bruit au niveau informationnel on n'est jamais sûr de la manière dont ça va être reçu et puis après le récepteur si on se réfère à des travaux comme on fait Barthes etc va aussi l'interpréter avec sa propre culture sa propre expérience voilà et puis des fois aussi faire des erreurs d'interprétation tout simplement alors là tu disais Jérôme que les spectateurs par exemple d'un musée ou d'une exposition savent que ce ne sont pas de véritables images des exoplanètes je n'en suis pas complètement sûr toujours donc il y a aussi ça qu'il faudrait voir moi je suis toujours assez surpris par exemple même dans des colloques pas avec des astrophysiciens mais des personnes comme qui travaillent sur l'espace sur les interprétations que j'entends des plaques ou de la plaque qui a été mise sur Voyager des colloques qui en fait ne comprennent même pas alors cette plaque qui comme tu le sais a été envoyée pour que les extraterrestres puissent savoir qui on est moi je me rends compte qu'il y a beaucoup d'humains qui ne comprennent même pas ce qu'est cette plaque ça me questionne aussi beaucoup sur la manière dont on a interprété tout ça donc voilà donc oui effectivement le récepteur le spectateur téléspectateur a une marge de liberté par rapport à ça une marge de compréhension et qu'il va amener aussi sa propre culture par rapport à ça en revanche moi de ce que je constate je trouve ce que j'ai dit tout à l'heure que les images les représentations visuelles des exoplanètes elles sont quand même relativement similaires à l'une autre alors on peut changer les couleurs on peut changer des choses mais ce sera en fait des images de Mars c'est-à-dire des planètes rocheuses qui seront vert, bleu, jaune, rouge où on va changer la couleur du ciel mais en gros on aura toujours à peu près la même chose ce que je montrais je ne suis pas sûr qu'il y ait une infinité de représentations des exoplanètes un petit partage donc je collabore avec Jérôme et je travaille aussi sur des documents avec des images qui bougent et des choses précises en rapport avec la recherche en astronomie donc je suis dans une position un petit peu différente que la vôtre mais depuis quelque temps les images donc peut-être pas celles qu'on voit dans l'égalité mais qui existent qui apparaissent qui sortent de la collaboration entre les organismes internationaux et des artistes spécialistes dans la 3D et dans la figuration amènent une grande richesse dans l'iconographie des exoplanètes parce qu'il ne faut pas oublier que les exoplanètes ne font pas partie de notre système solaire ils sont donc très très loin mais donc tout ce qu'on peut savoir de ces exoplanètes c'est des données brutes on sait peu de choses mais on sait des choses très très précises on sait s'il y a certains gaz on sait s'il y a de l'ammoniaque on sait s'il y a de l'eau on sait s'il y a des éléments qui sont favorables à une origine ou une autre mais les images qui sont fabriquées par exemple au niveau européen sont des images d'une très grande précision je parle du rapport avec les instruments de mesure mais Jérôme avait raison quand il parle d'un certain niveau de flou donc je vous encourage à guetter ce qui se produit plutôt au niveau des institutions qu'au niveau des médias qui bien sûr sont toujours simplificateurs dans un temps réduit on est tous d'accord avec ça enfin on est d'accord avec le fait qu'en très peu de temps on essaye de plaquer une image de fabriquer d'avance pour frapper l'esprit des gens mais je pense qu'il y a une richesse qui est intéressante dans le cadre de votre recherche parce que j'ai envie de dire simplement il y a du nouveau et ces artistes qui travaillent en collaboration directe je ne vais pas vous citer des noms mais avec des équipes de recherche font un excellent travail et il me semble que c'est une période de mouvement qui est source de richesse pour tout type d'études en rapport avec la médiatisation qui est dans l'air et quelles soient ses formes que ce soit l'aspect public ou l'aspect scientifique et là il faut le regarder je pense il y a médias et médias c'est à dire voilà tout à fait et j'avais par exemple il y avait un numéro spécial de ciel et espace même si c'est encore du grand public c'est un magazine spécialisé il y a des numéros et donc avec des justement là on sort de la tolle verte tu vas avoir des types d'exobiologie imaginée ou projetée avec des avec des projections alors j'essaye j'ai rien préparé comme intervention mais peut-être aussi juste c'est pas une question c'est une mise en perspective comme notre jour et je pense que pour bien orienter le cursus de vos recherches parce qu'elles sont multiformes en quelque sorte l'imaginaire ça vient quand même s'ancrer sur des choses qui sont qui se rapprochent du réel ou de ce qu'on croit être assez justement le réel donc je pense qu'il faut si je peux le présenter de cette manière il faut segmenter plusieurs choses c'est à dire qu'on est sur la petite planète bleue on nous a vendu en oubliant la guerre froide et le reste et la course à l'espace pour des raisons militaires une course à la lune et une course aux étoiles mais en gros on a été sur la lune et on va pas tarder d'y retourner surtout de faire des allers-retours parce que la lune c'est la porte pour aller plus loin et la réalité je vais même pas mettre un nombre d'années mais la réalité de notre futur et de notre imaginaire me semble-t-il c'est qu'on va poser quelque chose qui s'appelle the gateway entre la terre et la lune et il y a des gens qui vont monter des cendres et qui vont expérimenter à petite distance donc c'est quand même pas la porte à côté comment on peut survivre et s'aimer sortir de l'eau liquide du sol lunaire etc ensuite il y a Mars je ne sais pas si on sera là pour le voir mais dans pas longtemps on va y aller est-ce qu'on va revenir c'est une autre question et je dirais que ça en termes de dimension c'est une certaine dimension c'est celle de notre système solaire mais ensuite la dimension des exoplanètes elle est totalement incroyable et pour faire simple les agences spatiales qu'elles soient du côté européen ou du côté américain bien sûr qu'elles ont intérêt un intérêt économique un intérêt financier à vendre aussi du rêve et à vendre des idées simplistes donc la planète B elle peut exister mais soyons clairs personne n'ira jamais dessus parce qu'elle est tellement loin qu'il n'est pas question d'embarquer ne serait-ce qu'une poignée d'humains pour aller faire un tour là-bas parce qu'on a trop chauffé la Terre bleue mais si je me permets cette remarque un petit peu caustique c'est pour dire que la dimension exoplanétaire aujourd'hui quand les gens travaillent sur les exoplanètes Jérôme dirige une équipe de recherche qui est à la pointe européenne et mondiale dans ce domaine là qu'est-ce qu'ils font ? Ils observent des graphes ils observent des mesures ils observent des statistiques dans lesquelles les étudiants les plus brillants les chercheurs les plus brillants avec l'aide des super computers arrivent à reconnaître des fréquences arrivent à reconnaître des molécules ou d'autres donc il faut bien voir que quand on parle de fausses images je mettrai un point un petit peu plus doux sur cette question là parce qu'il ne s'agit pas de fausses images il s'agit du fait de partir des données brutes pour traduire d'une manière un petit peu imparfaite mais pas tant que ça avec des couleurs qui ressemblent à ce qui fait partie de notre spectre sur la Terre à ce qui correspond à ce qu'on croit savoir et je dis on croit savoir j'ai envie de dire entre côtes donc je pense que c'est important aussi de noter mais ce n'est pas une critique des interventions précédentes qu'en fait il n'y a pas de fausses images parce que même les très belles images qui viennent du WST mais qui venaient de Hubble avant elles arrivent en marévelant sur Terre elles ne sont pas faussées elles sont traitées pour que la gamme chromatique qu'on aperçoit dans notre environnement corresponde à peu près à ces images qui bien sûr nous font rêver mais il ne faut pas oublier et je finirai avec ça que ces images c'est presque des images de relations publiques des organismes comme la NASA ou comme l'agence européenne c'est-à-dire qu'à un moment on a juste quelques images qui sont très très belles qui pètent un petit peu les neurones pardonnez-moi l'expression justement qui sont un booster pour l'imagination mais il ne faut pas oublier que la réalité des mesures et la réalité des données c'est quelque chose de très très brut c'est de très 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 abstrait et d'une manière générale il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les astronomes vont au Chili ou à Huawei qui mettent l'œil dans un télescope et qui regardent non absolument pas ils sortent le MacBook Pro ils se connectent sur des fermes de serveurs et puis ils calculent et ils préparent leur doctorat ou leur post-doc donc voilà je ne sais pas si j'étais suffisamment clair mais je pense que c'est important peut-être de caler au-delà des JT de tous les travaux sur lesquels vous avez avancé le fait qu'il se passe peut-être quelque chose en ce moment c'est peut-être pas pour rien que vous animez et que vous impulsez un séminaire de ce type mais je crois pouvoir dire qu'il se passe quelque chose et qu'il est important en tout cas de maintenir le dialogue avec des gens comme Jérôme ou d'autres parce que ces gens-là n'ont plus besoin des journalistes aujourd'hui pour parler très très bien de ce qu'ils font et ils essayent d'amener une dimension qui est une dimension que je qualifierais d'esthétique qui amène donc c'était mon propos de l'autre jour qui amène aussi de l'émotion et quand on commence à rassembler ces éléments on se rapproche un petit peu plus je ne vais pas dire du grand public je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais d'un public élargi voilà et c'est donc juste un encouragement à garder ce pont à garder ce lien voilà avec de la science pure et dure et brute et abstraite et puis les interprétations et les actions qu'on peut mener pour faire un peu mieux qu'avant Charlotte est-ce que vous souhaitez réagir un petit peu sur les propos qui viennent d'être tenus ? Je suis complètement d'accord sur le fait que ces questions de ce que le public voit sont importantes mais moi je travaille sur l'histoire de la photographie astronomique et Hubble c'est un moment important parce que c'est le début de la CCD et c'est la fin de l'émulsion et ce que ça veut dire c'est que au lieu de prendre des photos et après de les mesurer et d'en produire des données la CCD qui est maintenant partout produit des données à partir desquelles on va produire des images et que toutes ces médiations-là elles sont essentielles et importantes et donc je pense qu'il est absolument essentiel d'articuler ces questions d'évolution des techniques de visualisation des instruments et des médiatisations parce qu'on ne peut pas d'une certaine manière c'est un petit peu dommage ou un petit peu artificiel de systématiquement distinguer la production scientifique de la production médiatique et que c'est l'articulation des deux qui est vraiment intéressante à étudier et en effet c'est des données brutes elles sont sur des ordi et elles ne sont pas très belles au départ en tout cas merci c'est un petit peu j'ai contribué je ne sais pas les fausses images les images qui sont retravaillées et après il y a les vues d'artistes aussi ouais c'est un il y a les images de synthèse qui sont produites depuis des données brutes et de toute manière une image c'est une interprétation donc il ne faut pas faire part aux gens que c'est la réalité mais je serais plus mesuré sur le fait de bien cette fausse d'image moi c'est des images ça alimente l'imaginaire ça s'appuie aussi sur des images voilà elles sont toutes fausses on est d'accord notre imaginaire il est personnel les couleurs que je vois de mon oeil droit ce n'est pas les couleurs forcément que mon oeil gauche voit la gamme peut être un tout petit peu décalée donc en tout cas ce que j'ai essayé de dire d'une manière positive je l'espère juste avant c'est qu'il y a vraiment des spécialistes de l'image qui travaillent aujourd'hui avec les spécialistes de la mesure y compris très très loin de la petite planète de terre pour être le moins faux possible et c'est déjà pas mal c'est déjà une avancée intéressante c'est pas juste un peintre qui a laissé déraper son pinceau et une boisson ou une autre qui lui a fait entrevoir les anges dans les nuages célestes c'est quand même des choses qui sont très très précises c'est pas des inventions il y a des exoplanètes qui perdent j'ai envie de dire leur atmosphère parce qu'elles sont à une certaine distance de leur étoile il y a des exoplanètes que l'on croit comprendre que mettre des exoplanètes où il pleut quasiment des diamants donc c'est des mondes qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre et je crois que c'est important aussi de ne pas avoir une position qui est trop je dirais qualifierait d'anthropomorphique parce que la réalité c'est l'existence on ne sait pas exactement ce que c'est les origines mais si on projette vers le futur c'est peut-être des formes d'existence qui nous dépassent et qui nous bluffent complètement et ce n'est pas forcément des êtres humains avec deux jambes des oreilles un nez ça peut être des formes d'existence très très étranges parce que la pression qui existe sur une exoplanète où il pleut des liquides qui nous feraient mourir instantanément sur Terre c'est quand même de vraies questions d'où les variantes sur les interprétations c'était juste un point d'affinage juste avant de conclure on a parlé un petit peu de l'évolution des techniques de visualisation on parlait des vues d'artiste c'est difficile de ne pas penser aux IA aux intelligences artificielles je veux savoir si vous Charlotte vous aviez des éléments là-dessus de mise en perspective au regard de l'évolution des techniques de visualisation et toi Jean-Stéphane je ne sais pas si tu sais un peu quelle est la politique des médias à la télé par rapport à l'utilisation de l'IA pour mettre en image la science si tu as des petits là-dessus alors je n'ai absolument rien je peux m'en saisir très bas quand j'ai appris sur l'Apple je ne sais pas c'est possible plus d'en agiter dans quelques semaines au moins on ait des images de mid-journey sans d'ailleurs problème ah oui il n'y a pas de problème là-dessus je ne vois pas pourquoi quand ils y trouveront une utilité il y aura la maîtrise qui permettra de travailler dans l'urgence puisque le JT caractérise l'urgence sans problème c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre avec le temps qu'ils ont de faire des essais oui c'est que ça demande des essais c'est un œuvre j'étais justement à une conférence il n'y a pas longtemps à l'Institut d'astrophysique de Paris sur l'IA et je pense qu'un peu comme partout il y a une grande effervescence et on essaye de faire plein de choses avec j'ai été frappée par une des présentations un peu provocante d'un astronome qui disait en fait on n'a pas besoin d'aller sur Mars prendre des échantillons on va pouvoir faire la géologie de Mars grâce à l'IA en analysant les photos de cratères donc là c'est moins dans l'optique de la falsification des images et la production d'images falsifiées ou inventées par l'IA mais enfin voilà c'est en tout cas un sujet qui préoccupe beaucoup de gens en astronomie aujourd'hui et mon impression un peu d'observatrice de ce colloque c'était que on va essayer de faire des choses pour augmenter ou complémenter le travail instrumental mais aussi parce qu'il y a toute une cartographie par exemple de la Lune et des planètes pour laquelle on a utilisé les sciences citoyennes et là on s'aperçoit qu'il y avait certaines des présentations où on imaginait utiliser l'IA pour pouvoir reconnaître des des cratères ou les analyser de manière plus systématique donc ça ça me paraît des choses vraiment tout à fait intéressantes en termes de traitement d'images utilisées par l'IA et traitement des données il y a un article dans la revue raison présente sur CERN nouvelles images de l'intelligence artificielle au service de la créativité qui date de 2020 qui parle de cette question-là de l'utilisation d'IA notamment dans les simulations synthèse d'écosystèmes etc c'est une auteure qui s'interroge là-dessus et qui elle-même est praticienne de ces nouvelles techniques donc je pense que c'est tout un champ qui se déploie plein de pôles donc voilà il y a une nouvelle technicité qui déploie et Jérôme allez-y je ne sais pas si dans l'IA vous couvrez la réalité virtuelle là ça me frappe un peu qu'on parle d'images et de médias et de représentations finalement et moi il se trouve que je suis allé récemment à une exposition au muséum d'histoire naturelle à Paris qui s'appelle Monde disparu qui est une expérience de réalité virtuelle donc on met un masque et puis on déambule à mon avis pas très loin mais on a l'impression de déambuler très très loin on suit un chemin et ça traite aux origines aussi puisque ce qu'on nous propose c'est de remonter aux origines de la formation de la Terre au développement de la vie aux différentes phases géologiques aires géologiques etc. et donc on passe 20 minutes à se promener avec des images qu'on a l'impression de pouvoir saisir on est complètement bon c'est immersif évidemment et alors là c'est sur l'origine et l'évolution de la Terre jusqu'à nos jours mais moi j'avais l'impression que l'astronomie se prête tout à fait à ce genre de représentation plutôt que des images statiques d'autant que l'univers est extrêmement dynamique mais ça c'est une autre histoire mais plutôt que des images statiques développer des représentations virtuelles qui seraient aussi fausses au sens où on l'a dit et au sens où le question de Gérard je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit des images qui feraient appel enfin des représentations qui feraient appel à l'imaginaire mais qui seraient dynamiques qui pourraient nous emmener quelque part et qui seraient aussi propices et je reviens sur ce qu'a dit Gérard aussi sur la dimension esthétique d'une part dont on n'a pas beaucoup parlé pendant ces échanges et émotionnel au niveau de ressenti des émotions de ce qu'on peut représenter et percevoir de l'univers c'est ce que fait le planétarium alors pas tout à fait parce que le planétarium c'est très bien et comme disait Eric je crois il y a un nouveau planétarium à Cosmosité à Grenoble et puis il y en a un peu partout en France qui sont magnifiques c'est une expérience immersive le planétarium certes on est assis sous la voûte céleste et puis on voit des étoiles bouchées on voit des images à nouveau apparaître des représentations à paraître mais la réalité virtuelle c'est encore une autre de ce que j'ai vécu en tout cas dans cette exposition au Muséum Céline c'est encore une autre dimension c'est qu'on est plongé dedans c'est-à-dire qu'on bouge on fait partie du truc le planétarium on est encore spectateur en quelque sens en quelque sorte alors que alors que cette réalité virtuelle et c'est peut-être ce que vous entendiez aussi en partie en tout cas par l'intelligence artificielle ça nous emmène vraiment ça nous embarque et je pense que l'idée quand même surtout pour une science comme l'astronomie mais l'archéologie moi j'adore aussi et je suis très intéressé je veux dire mais l'astronomie a ce potentiel d'embarquer justement le spectateur la spectatrice de faire rêver de faire ressentir de faire de titiller l'imaginaire justement je pense que cette réalité virtuelle a une à une potentialité là pour ce genre de choses qui reste à explorer je sais qu'en ce moment à Cosmosité par exemple il y a une exposition qui s'appelle Nos Futurs alors c'est Nos Futurs au singulier avec des S entre parenthèses donc soit pas de futur soit au contraire l'ensemble des potentialités de nos futurs éventuels où ils ont cet effet aux Etats-Unis ils ont un petit film que je n'ai pas vu encore de 15 minutes qui embarque justement par la réalité virtuelle dans l'espace alors je ne sais pas exactement ce dont il s'agit mais je pense que ça peut être une direction à explorer et je me demandais c'est une question annexe là on a beaucoup parlé des JT etc je me demande si aujourd'hui le grand public si on peut dire a accès à la science par le JT ou à mon avis ils ont beaucoup plus accès par les réseaux sociaux éventuellement par les expositions je ne sais pas exactement mais je ne suis pas sûr que le JT aujourd'hui soit le canal principal d'information scientifique du grand public je ne sais pas Merci beaucoup une dernière réaction sur les questions que tu posais Jérôme alors oui juste pour Cosmoscité je fais un peu la promotion parce que je vais participer un petit peu à la mise en place il existe une salle dite de immersive voilà qui n'est pas le planétarium qui est encore autre chose qui a justement été prévue pour ce genre d'exposition je vous invite tous quand il y aura de la place parce que pour l'instant c'est surchargé à aller visiter Cosmoscité et je voulais répondre à ta question que je viens d'oublier avec mon truc sur Cosmoscité l'accès à l'information via les JT alors bon difficile de répondre etc il faudrait prendre plein de gants je ne les prends pas ma réponse est non le grand public n'apprend pas la science via l'UJT d'ailleurs on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'apprend le public via l'UJT mais ça serait beaucoup trop vaste en revanche alors moi j'ai j'ai donné d'autres études et puis mon Guylaine Benoît Romain vous pouvez répondre aussi puisque vous avez travaillé sur d'autres choses moi j'ai travaillé aussi sur les magazines sur les magazines scientifiques sur ces questions-là dans les magazines scientifiques donc là on parle de EGLM6 c'est pas sorcier Xenus sur Arte enfin ce genre d'émission qui est à mon sens beaucoup plus intéressant en termes de rentrée alors le problème c'est toujours le même le JT s'adresse on va dire au grand public même s'il faudrait déterminer ce qu'est le grand public les émissions dites scientifiques s'adressent à des personnes qui s'intéressent déjà plus ou moins à ça mais les connaissances ou en tout cas la diffusion des savoirs passent par ce type de magazine pas du tout par les JT je suis un petit peu abrupt dans ma réponse mais c'est parce qu'il est 16h29 c'est parce qu'il est 16h29 un point très très important qui est tout à fait exact c'est que un des efforts qu'on essaie de faire en tant que scientifique c'est d'aller chercher une audience qui ne va pas naturellement être intéressée par la science et donc trouver les moyens d'aller chercher cette audience et c'est vrai que les émissions scientifiques sont très intéressantes mais qu'elles ne visent qu'un public qui est déjà intéressé et l'idée c'est d'aller chercher le reste du grand public si on peut dire donc on va enfin les échanges ont encore été riches aujourd'hui mais malheureusement il est 16h30 et donc on va devoir clôturer cette séance Charlotte Jean-Stéphane bon Robert qui a dû partir un petit peu plus tôt on le remercie quand même on vous remercie vivement en fait pour vos présentations pour la qualité de ces échanges et c'est vrai qu'on aimerait toujours en savoir un petit peu plus on va remercier aussi le public donc présent dans la salle le public aussi en ligne et pour toutes les questions que vous avez pu nous poser et l'intérêt que vous montrez pour ce séminaire et on remercie donc toujours l'AMSHALP notamment Laurence Raphael Afadis Avarino et Jérémy Magnin pour leur aide dans la mise en place de ce séminaire et on remercie le GRESEC le CDT Origin of Life et le PEPR Origins pour leur soutien donc et au bon déroulement en fait de ce séminaire cette séance de spermine mais on se donne rendez-vous pour la troisième séance donc du séminaire toujours à l'AMSHALP ou alors sur Zoom et elle aura lieu le vendredi 23 février de 13h30 à 16h30 on écoutera donc Alban Guillaumac Axel Vanek et Robin Gaillard qui est à côté de moi donc pour une séance intitulée Les origines et l'espace institutionnalisation nationale et internationale vous retrouverez donc toutes les informations liées à cette séance donc sur le site de l'AMSHALP avec aussi des lectures complémentaires que nos intervenants donc nous partagent toujours avec plaisir ça peut permettre de compléter ces séances et aussi sachez que vous pouvez donc visionner les séances qui ont déjà eu lieu sur la chaîne YouTube donc de l'AMSHALP on vous remercie encore toutes et tous on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt et à très bientôt